L'événement est assez peu connu, le pays encore plus méconnu, en général en France on ne connaît pas l'Indonésie. C'est quand même un pays d'aujourd'hui qui a 250 millions d'habitants, c'est un pays émerglant, alors on s'en fout de la notion, mais ça a entre autres quand même une conséquence concrète qu'en Indonésie il y a une classe ouvrière pas négligeable, c'est le premier pays musulman du monde. Et c'est quand même un pays où il y a eu dans les années 60 le parti communiste le plus important après celui du RSS et de Chine, qui a essayé d'élaborer une voie... On peut fermer peut-être... Donc c'est aussi un pays où le parti communiste a essayé de définir une voie originale, vers le pouvoir, donc il y a y compris une dimension stratégique qui n'est pas inintéressante, et puis qui a subi donc un coup d'état, mais qui est bien plus qu'un coup d'état parce qu'il a une vraie dimension totalitaire. Et puis c'est enfin un pays quand même où il y a un mouvement ouvrier qui est aujourd'hui rené de ses cendres, et donc c'est peut-être intéressant de se poser la question de savoir par quelle voie et par quels moyens, alors que tout a été littéralement carchérisé dans les années 1960. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une première partie assez courte pour quand même un tout petit peu rappeler quelques caractéristiques du pays en question, de les conflits de sa période coloniale, et puis ensuite je vais avoir deux grandes parties, l'essor ou l'ascension du parti communiste jusqu'au massacre de 1965, et puis essayer de donner un certain nombre ensuite d'éléments sur la situation sociale, politique de ce pays. Bon, sachant qu'il y a eu dans la revue l'anticapitaliste de l'été un article qui a été écrit sur cette question par Christine Schneider, alias Catherine, et qu'on va essayer plutôt ici d'approfondir un certain nombre d'aspects. Alors l'Indonésie, c'est quand même 13 000 îles, c'est immense, c'est trois fuseaux horaires. Bon, c'est pour essayer juste de donner une petite idée, parce que je vais citer un certain nombre de ces îles. C'est deux arcs de cercle, si vous prenez l'arc de cercle du nord, c'est Sumatra, Borneo, Souméouésie, les Molucs, et ensuite ce qu'on appelle l'Irinjaya parfois, mais par la Papouasie. Et puis si vous prenez la partie, l'arc du sud, on remarque de Sumatra, mais vous avez cette fois-ci Java, les différentes îles de la Sonde, donc Bali, etc., et puis vous appérissez à nouveau via Timor à la Papouasie. Bon, trois fuseaux horaires, mais 250 millions d'habitants, 120 millions, près de la moitié, à Java, qui est une toute petite île surpeuplée, et qui est véritablement le noyau central à tout point de vue. Alors l'Indonésie, c'est pour faire juste un tout petit peu d'histoire, c'est quand même un archipède qui a été inséré dans les grands courants d'échanges commerciaux extrêmement tôt. C'est-à-dire qu'on peut retrouver dans des îles qui peuvent paraître aujourd'hui extrêmement marginales, par exemple, des objets commerciaux de Chine ou d'Indochine qui datent d'il y a plus de 2000 ans. Et c'est donc des influences via les marchands, influences religieuses, influences intellectuelles, qui fait que ces îles ont été très tôt gagnées à l'hindouisme, au bouddhisme, et à partir du XVIe siècle, donc à l'islam, via les marchands, mais les marchands ne sont pas les marchands arabes, ce sont des marchands indiens, du bouge arabe, ou c'est des marchands chinois qui ont été islamisés. Et vous trouvez donc assez rapidement un dispositif à cette époque en Indonésie où il y a à la fois des petits royaumes marchands complètement insérés dans ces grandes relations commerciales avec l'Asie, et puis, disons, un arrière-pays qui fonctionne souvent comme des réservoirs agricoles, les petits royaumes marchands étant généralement gagnés par la culture venue de Malaisie, et c'est les plus fortement imprégnés par l'islam, alors qu'au contraire, dans les réservoirs agricoles, vous avez davantage des populations qui restent assez profondément marquées par l'hindouisme. Ce qui m'amène au passage tout de suite à indiquer une distinction qui est extrêmement importante pour comprendre l'Indonésie aussi bien dans le passé que dans le présent, c'est la différence qu'il y a entre deux catégories de musulmans, des musulmans qu'on pourrait qualifier d'orthodoxes, et puis ce qu'on appelle le milieu abangan. Et le milieu abangan, qui est notamment très important, ou qui a été très important à Java, c'est véritablement un milieu qui a essayé de faire une forme de sacrétisme entre l'islam arrivé à partir du XVIe siècle, et puis tout le vieux fond, pas seulement hindouiste, bouddhiste, mais surtout haliniste, et c'est ce milieu au particulier qui a été beaucoup plus ouvert que d'autres aux influences nouvelles, et notamment c'est dans ces milieux que se sont recrutés au cours du XXe siècle à la fois les cadres du nationalisme indonésien et ceux du Parti communiste. On aura l'occasion d'y revenir. Alors, à partir du XVIe siècle aussi, on voit arriver les Européens, des Portugais très tôt, des Espagnols, pas oublier par exemple que le lieutenant de Magellan, après le passage par les Philippines, découvre les Molucs, les fameuses îles à épices, puis les Hollandais, les Anglais. Les îles qui vont susciter des guerres incroyables à partir du... surtout au XVIIe siècle, c'est les Molucs, qui aujourd'hui sont au contraire un espace plutôt excentré, on y vient pour le girofillier, pour le... pour le... le girofillier et... la muscale, voilà, merci, le muscadier, voilà, bon mais c'est un enjeu considérable parce que pour donner une toute petite idée quand même de la façon dont ça fonctionne, c'est le premier capitalisme commercial à cette époque, donc ça fonctionne au travers pour les Hollandais de la VOC, qui est donc une compagnie commerciale, il y a l'équivalent pour les Anglais par exemple avec l'Inde, donc c'est une compagnie privée mais qui a tous les pouvoirs d'un État, et qui essaye de mettre sur pied une commercialisation des épices sur la base du monopole. Donc comment est-ce qu'on fait le monopole ? D'abord on commence par chasser tous les autres, et on fait en sorte, il y a une logique aussi d'espionnage industriel, qu'aucun navire ne puisse circuler ni pour faire des cartes marines, ni pour aller piquer des plans qui pourraient être plantés ailleurs, etc. Donc la technique des Hollandais en réalité c'est de faire en sorte que la culture de la muscade et du clou de girofle soient concentrées sur quelques petits îlots, donc on a détruit toutes les cultures sur toutes les grandes îles, vous imaginez la relation avec les populations, etc. pour mieux contrôler cette production, et puis ensuite on centralise cette production sur Badavia, donc qui est l'ancêtre de Jakarta sur Java, et là en fonction de la quantité de production, on en détruit une partie pour être sûr de maintenir les prix à un très haut niveau, sachant qu'un aller-retour quand même entre Amsterdam et Badavia c'est quand même deux ans et demi, si tout va bien, donc on doit faire quand même des profits substantiels, donc on détruit une partie de la récolte. Et il y a un épisode au passage assez amusant, c'est que parmi les tout petits îlots il y a les îles Banda, c'est super sympa, c'est au sud des Molucs c'est perdu au milieu de nulle part, sept petits îlots, et pendant toute une période, les Anglais tiennent un de ces îlots, ils sont indéracidables, on a beau tout faire, ils tiennent au service de sa majesté, finalement les Hollandais finissent par négocier, et donc ils proposent un échange, bon on vous file un petit bout de territoire en Amérique contre un petit bout de territoire en Asie, donc on file la nouvelle Amsterdam et vous cassez, bon et puis les Anglais finalement prennent et rebâtissent rapidement la nouvelle Amsterdam, New York, et c'était le début de leur implantation dans cette région, mais voilà, c'est ça la mondialisation, la première mondialisation capitaliste à cette époque. Après il y a une deuxième étape de la colonisation qui démarre à peu près partout, chez les Anglais comme chez les Hollandais ou chez d'autres, à partir du début du XIXe siècle, où là c'est l'État qui prend en charge la colonisation, cette fois-ci disons la mise en valeur du territoire est beaucoup plus systématique, c'est pas seulement quelques routes commerciales, et puis c'est dans une logique productive, et donc on va faire en sorte de mettre l'ensemble de la population, cette fois-ci sous forme de travail forcé, d'impôts divers, ou de confiscations de terres pures et sables, enfin le travail forcé compte beaucoup, y compris pour construire les premières routes, et je vous assure que la Java, ça se fait au prix de beaucoup de pertes humaines, pour commencer donc à produire en grande quantité ce qui peut être utile à la métropole coloniale, comme le café, la canne à sucre, l'EVA bien sûr, pour le caoutchouc, l'huile de panne, qui a connu depuis, un essor absolument spectaculaire, puis un peu plus tard, à partir du début du XXe siècle, beaucoup, le pétrole, le gaz, les ressources minières, et ça continue aujourd'hui, comme les ressources bien sûr en bois, à être évidemment tout à fait intéressant. Et je signale au passage du coup deux romans qui racontent assez bien ça, le roman de Moultatouli, c'est un pseudonyme d'un hollandais qui s'appelle Max Avelar, que j'ai jamais réussi à lire jusqu'au bout, mais qui raconte, bon ok voilà, une dénonciation de l'exploitation coloniale avec une forme littéraire un petit peu particulier, mais qui est en partie autobiographique, donc c'est assez intéressant, et puis sinon un autre roman que certains connaissent, de Vicky Bo, mais qui était une hollandaise qui a vécu en Indonésie, et qui raconte là l'extermination de l'un des derniers petits royaumes de Bali, c'est en 1906, donc vous voyez c'est relativement tardif, c'est vraiment quand il y a une mise en valeur plus systématique des territoires, et c'est tout à fait intéressant pour comprendre y compris le fonctionnement de ces royaumes traditionnels. Alors cette colonisation brutale, elle aboutit évidemment à un certain nombre de révoltes, et à la fin du 19ème siècle, les hollandais vont faire deux choses qui ne sont pas très originales là aussi, la première c'est qu'ils vont essayer de s'entendre avec la noblesse javanaise, ils vont essayer de trouver quand même un modus vivendi, et puis la deuxième c'est mettre en place une administration coloniale, disons un petit peu plus étoffée, ce qui suppose à ce moment-là de scolariser une petite fraction des Indonésiens pour en faire des subalternes, et vous savez que souvent c'est au travers de cette scolarisation que sont nés les premiers mouvements nationalistes, un peu au contact à la fois de la révolte indigène et puis aussi des idées nouvelles, qui pouvaient être malgré tout transmises au travers du contact un peu plus facilité quand même avec le colon, les colonisateurs. Alors, les mouvements nationalistes, il y en a au tout début, donc avant 1914 principalement, deux principaux, deux courants, il y a un courant musulman qui a existé dès le départ, d'ailleurs la première organisation nationaliste, c'est le Serraqat Islam d'une part, et le courant socialiste qui existe avant 1914 au travers d'une figure que certains connaissent, Snev Liette, qui a été un des futurs cadres de l'international communiste, qui a été expulsé d'Indonésie dès avant 1914, enfin qui a planté les petites graines, et d'ailleurs avant 1914, il y a quand même pas mal de passerelles entre les deux courants islamiques et socialistes. Les islamistes sont souvent influencés par les idées socialistes, et à l'inverse, il y a beaucoup de militants qui ont commencé par le Serraqat Islam avant de rejoindre le Parti Socialiste, ou à partir de 1920, donc le Parti Communiste Indonésien. Alors ce Parti Communiste Indonésien, il a connu des débuts assez difficiles, toujours pour rapidement donner un aperçu rapide avant 1945, il manque de cadres, d'expérience, il n'a pratiquement aucun lien avec Moscou, bon en gros dès qu'il sent que la pression monte, il se lance dans la lutte armée, donc en particulier il s'est complètement écrabouillé, donc une première fois en 1926, et on peut dire que jusqu'à l'occupation des Japonais, il va surtout essayer de survivre face à une répression qui est très très forte. Bon, à l'inverse, les courants issus de l'islam politique, eux, se développent beaucoup, au travers de deux branches, la Muhammadiyah et la Nadatul Lama, dont on reparlera beaucoup, qui se développent énormément dans les années 1920 et 1930, mais désormais sur un registre à la fois social et politique beaucoup plus conservateur. Et puis il y a un troisième courant qui émerge à ce moment-là, qui est le parti nationaliste indonésien, fondé en 1927 par Sohe Karno, et qui va donc à ce moment-là utiliser un slogan, le Nazakom, alors en Indonésie on aime beaucoup les contractions comme ça, et qui est censé donc faire l'unité du mouvement nationaliste indonésien au travers de ces trois matrices qui sont le nationalisme, la religion et le socialisme. Et lui prétend, en gros, incarner la synthèse autour de cette orientation, le Nazakom, tout en mettant en place et tout en travaillant avec d'autres à la mise en place d'une langue nationale, parce que je redis à quel point l'Indonésie est quand même un pays extrêmement diversifié au niveau de sa religion, parce que même si c'est l'islam dominant, ce n'est pas non plus les seules religions, différents peuples, entre Java et la Papouasie, il y a toutes sortes de populations qui existent, et donc pour arriver à faire l'unité, il y a des centaines de langues. On invente une nouvelle langue, ce qu'on appelle l'Indonésien aujourd'hui, le Barassa, c'est une langue nouvelle, la base est peut-être le Malais, mais on va en faire une langue hyper simplifiée, qui va être la langue véhiculaire, qui va permettre aussi de construire une nation, parce qu'on construit une nation autour d'un projet politique, un peu d'en haut aussi, on construit une nation autour d'une langue, mais par exemple encore aujourd'hui, près de la moitié des Indonésiens, par exemple, leur langue maternelle, ce n'est pas l'Indonésien, c'est une langue qu'ils apprennent au travers de l'école pour encore près de la moitié d'entre eux. Alors un tournant important, c'est évidemment la conquête japonaise, en 1942, qui va mettre dehors les Hollandais, bon, ils sont évidemment, comme dans d'autres endroits, d'abord accueillis comme des libérateurs, et puis comme très vite, ils mènent quand même une guerre d'exaction, de pillage, parce que ce qui les intéresse évidemment, en Indonésie, c'est le pétrole, c'est le caoutchouc, enfin c'est tout ce qui est utile pour mener une guerre, bon, ben ça se passe relativement mal. Ça a quand même pour effet, ça aura beaucoup de conséquences après 1945, de scinder en deux le courant nationaliste du PNI, puisque en gros, Sohe Karno et un autre personnage quand même très important qui s'appelle Hata, H-A-T-A, sont plutôt pour une collaboration avec les Japonais, alors que Jarir, bon, lui, est plutôt pour s'opposer aux Japonais. Ce qui est assez important, c'est qu'à la fin de la guerre, bon, ça favorise en tout cas un soulèvement général de la population, Sohe Karno est plutôt assez prudent, mais il y a un petit peu toute la base où vont se retrouver justement des jeunes qui entrent en politique au travers de la lutte contre les Japonais, toute une nouvelle génération mêlée de nationalistes, de jeunes influencés plus ou moins par le Parti communiste, c'est une deuxième naissance du Parti communiste quand même, cette naissance, cette lutte contre les Japonais, et tout ça permet de mettre en place quasiment une armée indonésienne en 1945, avant même que les Anglais, puis à nouveau les Hollandais, aient le temps de débarquer un peu ce qui s'est passé aussi en Indochine à la même époque. Alors en 1945, il ne faut pas oublier, pour dire là aussi quelques mots sur cette guerre de libération qui a duré de 1945 à 1949, qu'au démarrage, les Anglais et surtout les Américains sont plutôt favorables à l'indépendance de l'Indonésie. Par contre, les Hollandais s'y accrochent, ils vont même d'ailleurs détourner une bonne partie du plan Marshall pour financer leur effort de guerre pour essayer de reprendre pied. Bon, il y a plusieurs tentatives d'accord. Bon, toute la tactique des Hollandais, c'est évidemment divisé pour régner, là, qu'ils ont exploité à fond. C'est-à-dire, en gros, ils considèrent qu'autour de Java et Sumatra, c'est perdu. Donc là, ils seraient prêts éventuellement à négocier une république indonésienne, mais qui s'intégrerait elle-même dans une fédération qu'on appellerait les États-Unis d'Indonésie et qui serait elle-même intégrée dans un cadre de coopération avec la Hollande qui permettrait de maintenir toutes sortes de liens économiques et autres, qui ferait que, voilà, tout change, mais pas trop quand même. Bon. Donc c'est ce qui explique le prolongement de la guerre et c'est ce qui explique aussi que lorsque les Indonésiens finissent pour obtenir une indépendance, disons, un petit peu plus acceptable en 1949, la question des mouvements indépendantistes en Indonésie, qui peuvent être dans les Molucs, parce que les Molucs ont été une place forte des Hollandais depuis, voilà, depuis trois siècles, qu'il y a d'importantes populations chrétiennes qu'ils ont délibérément favorisées, dans lesquelles ils ont recruté une partie de leur armée, une partie de leur administration, etc. Bon, ben, ça vous explique qu'évidemment, après 1949, il va y avoir pendant des années des mouvements indépendantistes et ce sont d'ailleurs des choses qui ressurgissent régulièrement jusqu'à aujourd'hui, hein, et c'est extrêmement compliqué parce que finalement en Indonésie, vous pouvez un peu opposer deux légitimités, hein, celle du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, y compris les Molucois, ben voilà, il y a un mouvement national molucois, par exemple, il y a les Papou, bon, qui, eux, vont être sous la... c'est la seule partie que les Hollandais n'ont pas tout de suite lâché en 1949, ils n'ont le lâché qu'en 1963, hein, donc, droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, même pour la Papouasie, hein, mais, en face, vous avez les Hollandais qui disent, ouais, mais à chaque fois, les Hollandais, les Indonésiens qui disent, ouais, mais enfin, à chaque fois qu'il y a eu des mouvements soit-disant pour le droit des peuples, il y a toujours eu la main du colonialisme ou de l'impérialisme derrière, et ça correspond aussi à une certaine réalité, réalité historique, hein, donc, les débuts de la République indonésienne en 1949, hein, sont, comment dire, c'est des débuts absolument chaotiques, hein, d'abord sur le plan politique, c'est-à-dire non seulement il y a les mouvements centrifuges, j'ai cité les deux principaux dans les Molucs en Papouasie, mais il y en a dans plein d'autres régions, mais il y a un deuxième, hein, comment dire, problème qui, 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 qui est explosif, c'est la nature laïque ou islamique de l'État, hein, donc, voilà, donc, Sault et Carnot, comme tous les cadres du parti national indonésien, c'est la tradition abangan, très ouverte, qui veut surtout pas être, voilà, dans la logique d'imposition d'une seule religion, fut-elle majoritaire, etc., etc., hein, et puis, vous avez quand même tous les courants islamiques très puissants, que j'ai cités, qui sont réunis désormais dans un nouveau parti qui s'appelle le Majoumi, bon, et qui, eux, veulent l'établissement de la charia, veulent un État islamique, et puis vous avez aussi des courants, y compris issus du salafisme, déjà à cette époque, via Haché, hein, qui est donc la ville tout au nord de Soumakra, vous savez, celle qui a été le plus touchée par, comment dire, le tsunami de 2004, hein, qui, au travers notamment d'organisations comme le Darul et l'Islam, hein, eux, mènent, voilà, des guérillas prolongées, déjà dès cette époque, etc. Donc, vous avez donc le problème des mouvements centrifuges nationaux, vous avez le problème religieux, principalement autour de l'islam politique, et puis vous avez le problème social qui est explosif, hein, les Hollandais ont gardé, malgré tout, la mamie sur les principales entreprises, hein, du pays, il y a la question de la réforme agraire, il y a un parti communiste qui a commencé, donc, à se réanser, disons, une deuxième naissance, hein, dans la lutte contre les Japonais, puis ensuite contre les Hollandais, et très très vite, hein, tous les courants anticommunistes du nationalisme indonésien, hein, vont essayer de le, comment dire, de le contenir, et il y a notamment quand même un épisode en 1948, donc dès avant l'indépendance, où on voit, voilà, toute une partie des troupes de l'armée indonésienne en guerre contre les Hollandais, qui se font massacrer par une autre partie de l'armée indonésienne, parce qu'elles sont influencées par les communistes, donc, vous voyez, ça fait déjà le deuxième massacre, hein, il y a celui de 1926, il y a celui de 1948, il y aura, y compris, encore d'autres épisodes en 1951, hein, donc tout ça fait que, voilà, l'Indonésie qui émerge, si vous voulez, hein, au moment de l'indépendance, c'est quand même un pays extrêmement instable, et là-dedans, il y a Soekarno, qui est un peu la figure tutélaire, qui essaye, comment dire, de réunir tout le monde, alors il essaye d'élaborer un concept, hein, le Panjad Silat, hein, les cinq principes, et donc, voilà, des principes où il essaye, voilà, de défendre la démocratie, l'anti-impérialisme, la croyance en un dieu, quand même, voilà, on peut croire le dieu qu'on veut, mais il faut croire en un dieu, hein, donc ça fait partie des principes en question, l'harmonie sociale, enfin, voilà, des trucs un peu vagues qui sont destinés, voilà, et puis le principe ou le concept du Gotong-Royong, hein, l'entraide mutuelle qui essaye, en gros, de bâtir un verbe socialiste, bon, qui serait en même temps un peu enraciné dans les traditions villageoises de l'entraide, etc., etc., voilà. Alors, ça, voilà, c'est pour dépeindre un petit peu le tableau. Alors, ensuite, ce qu'on peut essayer de voir, c'est comment, hein, à partir de 1950-51, vous avez un parti communiste qui devient très très puissant, hein, puisque, en gros, quelques centaines, quelques milliers en 1940, quelques dizaines de milliers, quand même, à l'issue de la séquence, même 48-49, ils sont pourtant un peu ratigoisés, hein, et quand même, dans les années 60, on a quand même un parti qui revendique, bon, c'est un pays qui a déjà plus de 120-130 millions d'habitants, mais enfin, qui revendique 2 millions de membres, hein, voilà, et dans les différentes organisations périphériques, hein, parce qu'ils s'organisent vraiment un peu presque à la mode social-démocrate allemande avant 14, hein, donc il y a des associations de femmes, de paysans, d'intellectuels, de tout ce que vous voulez, hein, de toutes sortes d'associations périphériques, hein, dans tous les domaines qui revendiquent jusqu'à 20 millions, hein, de membres organisés. Bon, alors, c'est un chiffre à prendre un peu avec des pincettes, si on compte éventuellement les femmes, les enfants, etc., bon, évidemment, ça grossit un petit peu, mais si c'est 10 ou 15 millions, voilà, alors, je dis les femmes, les enfants, mais la place de la femme, y compris au sein du Parti Communiste, est une place relativement minoritaire, il y aura deux femmes qui rentreront au Comité Central pour la première fois en 1960, bon, voilà, alors, cela dit, c'est aussi un Comité Central assez aiguë, puisque même à la veille des massacres, on a un Comité Central qui ne dépasse pas les 40 membres, c'est assez étonnant pour un Parti Communiste de 2 millions, enfin, il y a une forme de structuration qui est tout à fait particulière, mais cela étant, avant de discuter du Parti Communiste, de sa stratégie, de pourquoi ça a conduit à un massacre aussi important, je vais quand même essayer de refaire très rapidement quelques étapes, quand même, de la vie politique nationaliste, nationale indonésienne, pour ensuite comprendre comment se meut le Parti Communiste. Ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est qu'il y a un petit décalage quand même entre l'image, en général, on ne connaît rien à l'Indonésie, mais on a au moins entendu parler de Bandung, la première conférence afro-asiatique, qui a été une étape importante dans la décolonisation, qui a donné ensuite naissance au mouvement de l'Aligny en 1961 à Belgrade, etc., etc., bien, on a l'image de Soé Carnot, dirigeant progressiste, dirigeant anti-impérialiste, etc., etc., c'est tout à fait juste, si on dit aussi que c'est un dirigeant absolument autocrate, qui dès le départ pense que le mieux c'est quand même qu'il y ait un seul dirigeant, un seul parti, c'est la seule façon de sauver l'unité indonésienne, et qui va dès le départ aussi être quand même confronté à un grand immobilisme social, économique, politique, et d'une certaine manière, pour Soé Carnot, à toutes les étapes, on va le voir, la politique étrangère va être, disons, le moyen de faire oublier toutes les difficultés internes. On est d'autant plus visibles et actifs sur le terrain de la politique étrangère qu'en interne, on est dans une situation où le pays s'enfonce de plus en plus dans la crise et dans l'immobilisme. Et parmi, comment dire, les différents éléments de crise et d'immobilisme, donc outre les mouvements sécessionnistes, les mouvements islamiques, il y a deux éléments qui émergent de façon importante à la fin des années 50, c'est l'effondrement économique, voilà, en 57, la rubie s'effondre littéralement. Bon, alors, la réponse de Soé Carnot, c'est de faire monter la tension à propos de la Papouasie, hein, et il commence par nationaliser et confisquer les entreprises hollandaises, donc c'est, voilà, on pourrait dire que la décolonisation commence, hein, plutôt à ce moment-là, seulement, réellement, hein, et là, il y a par exemple toute une bagarre entre les syndicats ouvriers, contrôlés par le Parti communiste, pour dire, bah, c'est donc aux ouvriers un petit peu d'avoir une place, au moins, dans la gestion des usines, des entreprises, et là, ça se passe pas du coup tout comme ça, en fait, c'est l'armée, hein, qui va prendre le contrôle de l'ensemble, hein, des entreprises nationalisées, et donc on va commencer à observer un phénomène qu'on connaît bien aussi en Égypte ou dans d'autres pays, hein, c'est-à-dire que l'armée c'est pas simplement une force militaire, c'est aussi une force policière, c'est une force politique, et c'est une force économique, hein, qui, à partir de cette époque, va contrôler, hein, de plus en plus des pans entiers, hein, de l'économie, et donc, y compris, est directement intéressée, par exemple, hein, au maintien de rapports et de nations coloniales dans les îles périphériques, hein, de l'Indonésie, parce que derrière, évidemment, il y a le contrôle du gaz, du pétrole, des mines, du bois, de toutes sortes, de toutes sortes de choses. Bon, la même année, en 1957, c'est le début de nouvelle révolte militaire, bon, qui affaiblisse un petit peu plus Soé-Carnot, hein, en 1960, c'est une tentative de mise en place d'une loi sur la réforme agraire qui n'est absolument pas appliquée, et entre les deux, il y a les seules élections de la période, hein, entre 45 et 65, hein, ce sont les élections nationales de 1956, et là, le parti national de Soé-Carnot, qu'il doit partager avec Atta, Soé-Carnot plus progressiste, Atta plus conservateur, n'obtient que 22% des voix, hein, alors que les deux courants islamiques totalisent 20 plus 18% des voix, donc au total 38-39% des voix, hein, voilà, et que le PKI fait quand même 16,5% des voix, hein, ce qui en fait quand même le quatrième parti, pas négligeable de l'affaire, ce qui, donc, amène à une situation, y compris sur le plan parlementaire politique, de paralysie, hein, générale, et qui amène, donc, Soé-Carnot à mettre en place en 1959, hein, euh, bon, euh, 1959, ce qu'il appelle la démocratie dirigée, c'est-à-dire qu'il va dissoudre le parlement, la démocratie dirigée, c'est même pas, c'est, 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 ça existe, à Singapour, en Malaisie, aujourd'hui, hein, ils ont repris le concept, hein, c'est assez intéressant, hein, il faut éclairer le peuple, vous savez, il a du mal à comprendre tout de suite, enfin, bon, voilà, et donc dans cette démocratie dirigée, hein, euh, soit, donc, il va interdire certains partis, euh, soit il va les autoriser, euh, y compris le PKI, mais à condition qu'il reconnaisse formellement le Panjatsilat, donc vous imaginez que le PKI qui, au passage, en 1965, donc se fera massacrer essentiellement parce que c'est un parti accusé d'athéisme, hein, mais qui est quand même, pour l'instant, obligé de professer la croyance en un dieu au travers de Panjatsilat, etc., et puis surtout, euh, en 1959, euh, donc, année de la démocratie dirigée, hein, Soé Carnot va faire un grand discours politique, hein, vaguement, euh, socialisant, où il accentue davantage, quand même, le caractère un peu anti-impérialiste, hein, de la République indonisienne, hein, et, euh, pour être autorisé, voilà, il faut adhérer à ce, ce discours fondateur, hein, de, de 1900, euh, de 1959. Bon. Alors ça fait pas forcément, hein, de, comment dire, de Soé Carnot un dirigeant qui aurait pour autant beaucoup renforcé son, euh, son pouvoir. Alors pour quelle raison ? D'abord parce que les partis qui acceptent de collaborer, comme la Nadatoul ou Lama pour les islamistes, ou le PKI, hein, euh, en réalité, ils essaient de les intégrer, alors, dans des différents organismes de l'État. Bon. Et donc, le Parti communiste, on va y en venir, commence à avoir une visibilité institutionnelle très, très importante. Ils ont quand même du mal à collaborer, hein, et puis, euh, surtout, euh, il y a en face cette force politique non dite de l'armée, hein, qui supporte pas les communistes, qui s'est beaucoup épuré en son sein, et donc, la principale force anti-communiste avec les musulmans. Et donc, Soé Carnot, très rapidement, hein, il voulait être un Bonaparte, en réalité, il est un peu au milieu des islamistes, de l'armée, des communistes. Il essaye un peu d'être, euh, bon, le point de rencontre de tout ça, mais il a énormément de mal, hein, à tenir cet ensemble politique assez hétéroclite. Ce qui fait que, comme d'habitude, il va tenter, sur le plan extérieur, hein, de redorer un petit peu son blason, ce qui va l'amener à deux choses. La première, à occuper la Papouasie, hein, définitivement en 1963, donc a chassé, hein, les Hollandais. Donc, pour la petite histoire, à ce moment-là, l'ONU va accepter l'occupation indonésienne, hein, bon, elle a été un petit peu plus réticente quand il y a eu ensuite l'occupation indonésienne du Timor-Oriental en 75, on y reviendra, mais en 63, ils acceptent pour la Papouasie, mais ils disent, oui, mais dans les 5 ans qui viennent, il faudrait quand même qu'il y ait un référendum auprès de la population, bon, on l'attend toujours, évidemment. Hein, voilà, chercher pas trop d'informations sur la Papouasie, c'est très compliqué, hein, parce que n'importe quel journaliste occidental, aujourd'hui, en général, se fait chasser Manu Militari de là-bas, et puis surtout, en 63, c'est la grande confrontation, ce que Swaikarno appelle la grande confrontation avec la Malaisie, c'est-à-dire que les Anglais finissent par donner l'indépendance à la Malaisie, donc assez tardivement, en séparant Singapour, d'ailleurs, de la Malaisie, hein, comme ils ont séparé Koweït de l'Irak, enfin, on fait partout, hein, et les Anglais ont décidé que la Malaisie, c'était, vous avez peut-être la géographie en tête ou pas, mais c'est aussi une partie du territoire de Borneo, hein, et donc, aux yeux, si vous voulez, de Swaikarno, il ne faut pas non plus oublier qu'une partie de l'identité indonésienne est malaise, en fait, hein, bon, voilà, Swaikarno avait la volonté, l'ambition, hein, de, disons, de ne pas respecter les frontières héritées de la colonisation, voilà. Et là, si vous voulez, c'est à ses yeux inacceptables, et donc, il va rentrer dans une logique, hein, de confrontation où on est à deux doigts, hein, de, de se faire la guerre, mais tout ça, évidemment, va l'amener à prendre, dans cette confrontation, une série de mesures qui vont considérablement, disons, inquiéter, hein, les Occidentaux et les Américains. Et là, il faut bien comprendre, et je vais conclure sur cette première partie, hein, c'est que les Américains étaient favorables à l'indépendance indonésienne, dans une logique, en gros, qui est de penser, les empires coloniaux ont fait leur temps, puis nous, on peut prendre leur place, des Anglais, des Français, etc., hein, bon, voilà. L'histoire de 55, Bandung, mouvement des non-alignés, déjà, bon, ça, ça leur plaît beaucoup moins, hein, bien, mais à partir de, des virages de 61, quand Swaikarno commence à faire des voyages à Moscou, à Pékin, 63, la confrontation sur la Malaisie, et puis du coup, en 64, ils décident de rompre avec le Fonds monétaire international, en 65, ils rompent avec l'ONU, les rencontres personnelles entre Swaikarno et les présidents américains se passent très très mal, Johnson notamment, enfin, voilà, tout ça fait que, en 65, hein, du côté de la presse occidentale, américaine, etc., il y a l'idée, hein, que Swaikarno a fait une place exagérée au Parti communiste indonésien, et que c'est une des raisons pour lesquelles, dans une sorte de logique de fuite en avant, hein, de plus en plus, se détourne de l'Occident, et c'est évidemment un sujet éminemment insensible pour les États-Unis à ce moment-là, puisque depuis 61, ils sont quand même engagés dans le bourbier vietnamien, hein, et puis ensuite 65, c'est là où Rolling Sander, vous savez, les tonnerres roulants, hein, c'est là où Oliver Palme a fond la caisse, hein, donc, quand vous êtes pleinement engagés dans un conflit comme celui-là, vous n'avez pas envie de vous faire poignarder dans le dos, et donc il faut assurer les bases en Thaïlande, en Indonésie, aux Philippines, etc., etc., et donc c'est pour eux extrêmement, extrêmement dangereux, voilà. Alors ça, c'est le contexte général. Dans ce contexte, comment émerge un parti communiste, hein, de masse, dans cette partie, de cette partie du monde ? Alors je l'ai dit, hein, jusqu'en 45, c'est un tout petit parti, à partir de 48, Moscou commence à s'y intéresser. La Chine, il ne faut pas l'oublier, à ce moment-là, hein, l'offensive de Mao en 48-49 s'est décidée sans l'accord, hein, de Staline, bon, donc ils essayent de consolider l'avou du peuple. Ils ont une stratégie, hein, notamment en Indonésie, qui est de penser que la guerre froide n'est pas totalement inévitable, même si en 48, c'est Berlin, par exemple, la ville de Berlin. Bon, en Asie, on peut peut-être encore s'entendre, hein, voilà. Donc c'est en réalité, au départ, via Moscou, que s'impose l'idée au sein du PECAïd que la prise du pouvoir, c'est pas d'aller prendre les fusils, la surexion armée puis de se faire casser la tête. La prise du pouvoir, c'est une affaire sérieuse, donc il faut, voilà, s'enraciner dans les masses, faire de la propagande, accumuler des forces, hein, sur le long terme, explorer les voies légales, les voies d'institutionnalisation, etc. Donc ce tournant politique est au départ impulsé par Moscou, mais il va être très très vite repris selon une logique autochtone, en quelque sorte, par une nouvelle direction politique qui prend le pouvoir au sein du PECAïd en 1951, hein, et autour d'un personnage absolument important qui s'appelle Haïdit, qui va être donc le secrétaire général inamovible tout puissant du Parti communiste de 1951, hein, jusqu'à sa mort en 1965. Bon. Alors, la stratégie d'Haïdit, hein, c'est une stratégie qui, comment dire, se situe tout à fait, d'abord, dans l'orientation stratégique stalinéenne classique, hein, c'est-à-dire c'est la révolution en deux états, hein, donc il y a une première étape, hein, anti-impérialiste, et de ce point de vue-là, la confrontation avec les Hollandais qui se poursuit sur une longue période, hein, permet de dire qu'il faut, voilà, qu'il faut faire le front commun avec Sceau et Carnot, hein, et tant qu'on n'aura pas viré les impérialistes, les colonialistes, etc., on ne pourra pas faire la deuxième étape, hein, qui est celle du socialisme, ce qui amène le Parti communiste, par exemple, à soutenir à fond la caisse, hein, les expéditions militaires en Papouasie, l'éventualité de la guerre pour la conquête de la Malaisie, enfin, dans sa partie considère indonésienne, abornéo, calimentant, etc., hein, voilà, donc ça c'est un premier aspect. Mais il y a un deuxième aspect qui, moi, me semble extrêmement, extrêmement intéressant, hein, c'est que, et c'est aussi un aspect du stalinisme qui avait déjà été exploité en son temps, et par Mao, et par, et par, en Yougoslavie, par Tito, etc., c'est que l'idée stalinienne du socialisme dans un seul pays, ça débouche quand même au cours de cette période, ça chemine, hein, chez un certain nombre de dirigeants communistes, avec l'idée que, finalement, il peut y avoir une voie particulière à chaque pays vers le socialisme. Bon, c'est-à-dire du socialisme dans chaque pays, on dérive vers la voie particulière vers le socialisme propre à chaque pays. Et ça, c'est quand même un puissant argument, hein, surtout pour des partis communistes comme l'Indonésie, qui sont quand même loin de Moscou, pour se développer de manière autonome, hein, et c'est assez en cohérence, du coup, avec leur orientation générale de la première étape de la Révolution, où finalement l'enjeu n'est pas tant la Révolution sociale que la Révolution nationale. Et donc assez vite, en réalité, au fur et à mesure que Soé Carnot se retrouve un petit peu brinde-ballé, malmené, on l'a vu affaibli, il n'a même d'ailleurs pas toujours véritablement la main sur son propre parti qu'il a créé en 1927, et bien finalement il va y avoir une convergence qui va se créer, hein, entre le parti communiste indonésien, qui va de plus en plus jouer la carte légale, institutionnelle, sur le terrain de l'anti-impérialisme, de l'affirmation nationale indonésienne, et puis le discours anti-impérialiste, progressiste, mais quand même nationaliste, hein, d'Asso et Carnot, qui voit dans le parti communiste essentiellement le parti de masse, et donc le relais aussi auprès des masses dont il a besoin, parce que Soé Carnot c'est la figure, tu t'élèves, d'accord, mais à un moment donné, quand même, pour réunir les gens dans un meeting, il faut des militants, enfin, il faut des relais, etc., et de plus en plus, hein, le parti communiste va jouer, évidemment, ce rôle de relais auprès des masses, d'autant plus, hein, qu'il adhère, et de plus en plus, très nettement et très clairement, au principe politique avec Soé Carnot, en expliquant qu'il a une parfaite d'identité de vue, hein, avec Soé Carnot, sur tous les aspects du programme, et puis surtout aussi, je suis obligé d'aller vite, il théorise, hein, et moi ce qui me semble intéressant, c'est par exemple, il théorise, à la fin des années 50, début des années 60, sur la question de l'État, c'est-à-dire qu'on va retrouver des thèmes, hein, du style, en fait, l'État, hein, c'est pas un instrument au service de la bourgeoisie, l'État c'est une marraine, hein, qui peut être réactionnaire ou progressiste, en fonction des forces sociales et politiques qui dominent, hein, donc, si c'est, alors il va opposer par exemple la bourgeoisie, la bourgeoisie bureaucratique, à la bourgeoisie nationale, la bourgeoisie bureaucratique, en fait, c'est l'armée qui contrôle, hein, on l'a vu, dépendentier de l'économie étatisée. Bon, elle, elle est réactionnaire, hein, parce que, en fait, c'est des alliés aux Américains, etc. Par contre, la bourgeoisie nationale privée, hein, qui, elle a du mal à se faire une place dans tout ça, elle, elle peut conserver encore un caractère progressiste, hein, et au sein de l'État, hein, en fonction de l'influence plus ou moins importante du parti communiste, l'État sera plus ou moins réactionnaire ou plus ou moins progressiste. C'est une arène, l'État, c'est plus un outil, hein, c'est une arène. Donc, là, tout ça, et, comment dire, développer, théoriser, bon, c'est pas des idées qu'on découvre, nous, après tout, si on regarde, pour prix, le mouvement euro-communiste chez les Italiens, les Allemands dans les années 60, si on lit Poulanza, si ceci, si cela, sauf que là, ça s'élabore de façon indépendante, très pragmatique, hein, mais, voilà, c'est ça le parti communiste indonésien à cette époque. Alors, pourquoi tout ça va pourtant conduire à une véritable catastrophe ? Parce qu'il y a au moins deux, trois raisons à ça, hein, la première, bon, c'est que l'armée reste farouchement, hein, anticommuniste, bon, euh, et ils n'arrivent pas là-dessus à être réchés, hein. Deuxièmement, bon, euh, les réformes sociales n'ont toujours pas lieu, mais ça aboutit quand même, notamment en 60, disons, 63, 64, donc après l'échec de la mise en place de la réforme agraire, à toutes sortes de mouvements spontanés, notamment paysans, mais aussi ouvriers, ou les gens ont ras-le-bol, et qui se déclenchent sans le parti communiste, bon, mais qui fait que, malgré tout, voilà, aux yeux de la bourgeoisie et de l'appareil d'État, même si les communistes disent que c'est pas eux, bon, à un moment donné, si vous voulez casser tout ça, il faudra peut-être aussi casser les communistes, hein, voilà, et puis la faiblesse de toute cette stratégie qui fait que le parti communiste, à chaque fois qu'il est malmené, parce que régulièrement l'armée fait des provocations, je n'ai pas le droit de détailler, sans sa seule défense, c'est d'aller se plaindre auprès de Sauvé-Carnot. Et Sauvé-Carnot, donc, il joue ce jeu d'équilibre, hein, qui a besoin du PC face à l'armée, mais qui te laisse aussi de temps en temps l'armée raboter un peu le PC, hein, et tout ça, évidemment, met le, comment dire, le parti communiste dans une faiblesse extrême. Et ce qui va précipiter le tout, hein, c'est non seulement l'inquiétude des Américains pour les raisons que j'ai déjà données, l'inquiétude de la bourgeoisie pour les raisons que j'ai déjà données, mais un dernier élément, qui est un élément fact, enfin, circonstanciel, qui est la santé de Sauvé-Carnot. Ah oui, mais quand vous avez un régime qui repose sur un bonheur, bon, ça commence à jouer son rôle, c'est-à-dire, et si Sauvé-Carnot, effectivement, est là, dans trois mois, il se passe quoi ? Entre l'armée et le parti communiste. Donc c'est ça, si vous voulez, l'enjeu, hein, de l'été 1965. Alors factuellement, qu'est-ce qui se passe durant l'été 1965 ? Vous avez un petit groupe de militaires dits progressistes, bon, dont les liens avec le parti communiste sont très incertains, hein, je reviendrai peut-être dans le détail, qui assassinent une partie, enfin les sept plus importants généraux de l'armée indonésienne. Bon, voilà. Le parti communiste dit, c'est pas nous, on n'y est pour rien, on veut pas ça, voilà. Il se contente pas quand même de le dire, hein, parce qu'en fait, on va voir que dans les semaines qui suivent, les massacres anticommunistes vont commencer, et le parti communiste est réellement, totalement surpris des arsénés, donc s'il avait vraiment voulu préparer un petit état, bon, je pense que ce serait un peu mieux, hein, préparer. Mais du côté de l'armée, notamment d'un général assez inconnu à l'époque, qui s'appelle Suarto, commandant de la réserve stratégique, c'est pas forcément un des premiers, voilà, hein, bon. Lui, il saute sur l'occasion, il prend les choses en main, hein, et il fait toute une mise en scène macabre, et ces généraux, du coup, sont découverts, mutilés, on va expliquer qu'en fait, c'était des femmes, de l'association communiste des femmes, hein, qui, qui, euh, des prostituées, qui se sont introduites dans la maison des généraux, et puis qui les ont émasculées, enfin, vous voyez, bon, voilà, on commence à mettre tout en place, toute une, toute une, toute une mise en scène, et puis très, très rapidement, hein, on voit l'armée, hein, commencer à filer des listes, alors, au départ, c'est quelques milliers de membres, hein, elles, généralement, c'est pas elles qui procèdent aux arrestations directement, c'est en fait des sortes de milices, alors, il y en a deux sortes, hein, qui vont se déployer dans tout le pays pendant des mois, hein, des milices qui sont, en fait, des jeunesses, souvent, des organisations islamiques, politiques, qui ont joué un rôle fondamental, hein, dans ces massacres, notamment la dada Koulama, hein, au nom de la destruction du parti des athées, voilà, et, euh, beaucoup, beaucoup de d'apèques, hein, mais encadrés par l'armée, etc., etc., hein, ça commence dès la première semaine à l'Alkartar, et ça va s'étendre par vagues successives dans toute l'Indonésie pendant six mois, hein, et, euh, et ce qui était au départ, euh, une tentative de coup d'État, il y a un contre-coup, hein, de se transforme en massacre à l'échelle, en massacre à l'échelle de masse, hein, dans lesquelles on va tuer, alors, des centaines de milliers, euh, de gens, hein, le chiffre de un million, hein, me semble quand même relativement, relativement crédible, et, dans lesquelles, effectivement, c'est pas simplement la Pègre, c'est pas simplement les organisations politiques islamiques, mais après, il y a une espèce d'effet d'enchaînement, hein, de, de, parfois, de, 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 de la population elle-même qu'on arrive à entraîner, mais parce que c'est aussi toutes les contradictions contenues de la société pendant 15 ans, voilà, c'est que l'indépendance, elle a débouché sur rien pendant 15 ans, hein, c'est tout ça qui explose le face-à-face des pauvres et des riches, parce que c'est ça aussi, hein, assez fondamentalement, et tout ça aboutit, effectivement, à un massacre qui a, qui a une dimension quasi-génocidaire, hein, c'est-à-dire qu'on cherche à tuer tout ce qui peut ressembler de près ou de loin à un communiste, voilà, et, euh, et souvent c'est spectaculaire, hein, on brûle les maisons, voilà, avec les femmes, les enfants, les bébés de 3 mois, tout le monde, quoi, il faut éradiquer par le feu cette gangrène, hein, voilà, c'est, c'est, on a cette dimension-là, hein, qui est extrêmement importante et qui fait qu'on n'a effectivement pas un simple coup d'État, hein, qui, euh, à cette époque, bon, et ensuite il y a quelques centaines de milliers de survivants qui seront déportés dans des camps de concentration, hein, dans différentes îles, et là-dedans il y en a cent mille à peu près qui vont survivre, hein, dont un écrivain important, l'écrivain tonisien Thoër, Thoër, hein, qui était interné dans l'île de Kourou et qui seront libérés en 1979, hein, mais même après 1979, hein, et ce qu'il faut tout de suite comprendre, c'est que, hein, les anciens prisonniers politiques, hein, ont sur leur carte d'identité, hein, et jusqu'à aujourd'hui, euh, la mention ET, hein, voilà, qui est sur leur carte d'identité, donc à tout contrôle, on sait que, hein, qui veut dire ex-stapol, hein, donc ex-prisonniers politiques, hein, qui fait qu'ils sont évidemment interdits de quantité d'emplois, hein, qui peuvent subir toutes les exactions qu'on veut, en réalité, qu'on n'a jamais à l'espace auprès de personnes, et surtout, leurs familles, leurs descendants, etc., etc., sont eux-mêmes proscrits, interdits, etc., trop contents parfois de survivre, et j'en profite donc tout de suite, hein, pour dire, comment dire, à quel point, hein, cette question-là, hein, a une importance, hein, jusqu'à aujourd'hui, s'appelle jusqu'à aujourd'hui, c'est que maintenant, hein, avec les 50 ans, hein, qui se sont écoulés, hein, qu'on commence un tout petit peu à parler, à évoquer ce qui s'est passé, hein, en 65, et un des films, hein, qui a commencé à soulever le voile, hein, sur cette question, donc, qui s'appelle The Look of Silence, qui va sortir sur les écrans parisiens à partir de septembre, hein, bon, qui est un excellent, un excellent film, voilà, fait par un réalisateur américain qui s'appelle Openheimer, bon, qui a travaillé plus de 12 ans sur le projet, voilà, qui a fait un premier, un premier film, hein, qui, qui s'appelle The Heart of Killing, bon, puis le deuxième, The Look of Silence, le premier, The Heart of Killing, il met en scène les tueurs, voilà, j'aurai peut-être le temps de détailler après, hein, parce qu'on va encore signaler que je mange mon temps, et le deuxième, c'est le face-à-face des victimes avec les tueurs, aujourd'hui encore, bon, ben, je peux vous dire que tous les gens qui, de près ou de loin, ont participé au film, ont été exfiltrés d'Indonésie, ou en tout cas de la région centrale de Sumatra où vous habitez, avant même que le premier film sorte sur les écrans, hein, parce que dans tous les villages, les, 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 les massacreurs, les enfants de massacreurs, qui ont parfois peur de la revanche, se connaissent par cœur avec les descendants des massacrés, hein, qui se croisent, et 50 ans après, voilà, on soulève pas un voile de ce truc-là, hein, c'est, 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 c'est encore extrêmement difficile, hein, et c'est, c'est le tout début, là, autour de ce film, hein, pour la première fois, on a eu, y compris, hein, des, comment dire, des, euh, des représentations, euh, des représentations publiques, hein, qui ont été, euh, en gros, il y a 300 000 personnes qui l'ont vu, ce film, donc c'est à la fois dérisoire, dans un pays d'aujourd'hui de 250 millions d'habitants, mais c'est considérable par rapport à rien, voilà, hein, euh, et surtout, euh, c'est encore une bataille, par exemple, cet été, il y a eu une trentaine de séances qui ont été interdites, notamment par les associations, toujours les mêmes, hein, politiques musulmanes, etc., qui ont menacé de tuer les gens, d'incendier les cinémas, etc., etc., bon. Ce que je voulais souligner, quand même, dans le peu de temps qu'il me reste, c'est deux choses, je vais être obligé de sabrer complètement. La première, c'est que, si la dictature de Swartow, elle a duré, quand même, jusqu'en 98, c'est pas uniquement par la terreur, hein, ils ont eu aussi, euh, des politiques économiques, sociales, politiques, hein, qui ont permis de consolider, et idéologiques, hein, qui ont permis de consolider ce qu'ils appellent eux-mêmes l'ordre nouveau, hein, bon. Première, donc, c'est idéologique, hein, c'est-à-dire, euh, paradoxalement, le, euh, la scolarisation croissante et massive de la population durant cette période, c'est un des vrais progrès de l'Indonésie, c'est aussi l'embrivolement de la jeunesse, quand même, hein, et, 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 et l'embrivolement idéologique très fort qui fait que n'importe quel Indonésien aujourd'hui a appris depuis l'âge de 7 ans jusqu'à la fin de sa scolarisation, chaque année, hein, on lui a raconté avec force détail comment les généraux ont été émasculés par les prostituées du BKi, et comment ce parti, c'est le parti du démon. Bon, il y a cette dimension-là, il n'y a pas que cette dimension-là, hein, il y a une deuxième dimension, c'est qu'à partir de là, les États-Unis sont quand même, voilà, c'est le pays où la Banque mondiale est la plus présente dans le monde. Même encore aujourd'hui, il y a encore 2 000 cadres de la Banque mondiale en Indonésie, hein, donc en favorisant, y compris, les investissements des entreprises étrangères, il y a encore une fois beaucoup de richesses à se faire, hein, et, euh, donc c'était le pilage généralisé, hein, du pays. Il y a un troisième aspect qui est très important, hein, ils ont fait, en Indonésie après 65, ce qu'ils ont fait au Brésil après 64, hein, les coups d'État militaires sont contemporains, c'est l'Alliance pour le progrès américain qui a gravé les deux programmes, c'est deux pays tropicaux, enfin, avec une grande forêt équatoriale, hein, à l'époque assez vierge encore, hein, et qu'est-ce qu'on fait face à la réforme AYR, vous connaissez la formule, hein, des paysans sans terre pour les terres sans paysans, bon, ça a correspondu au massacre des Indiens en Amazonie, mais ça a correspondu aussi au recouvrement, hein, des populations autochtones non-japanaises, c'est-à-dire qu'on a transbordé, transmigration, comme on dit en indonésien, hein, une partie de la population javanaise, vers les Borneo, Sulevesi, ce qui est resté sous Matra, éventuellement exploré, en Papouasie, etc., hein, où aujourd'hui les populations d'origine javanaise sont plus nombreuses de les Papouasie, hein, voilà, bon, ça laisse quelques problèmes en suspens, bon, ça a été des moyens, si vous voulez, hein, de, aussi, hein, de maintenir l'ordre en dégonflant un tout petit peu la pression sociale. Après, évidemment, toutes ces techniques et ces méthodes, elles ont aussi des limites, hein, à un moment donné, alors, pareil, il y en a deux ou trois assez rapidement, c'est que quand vous concentrez le pouvoir, et très rapidement, donc, soit Artaud, qui a aussi écarté Soé Carnot, hein, au passage, lui, on l'a pas tué, et finalement, il a survécu trois ans de plus, mais mis de côté, hein, Soé Carnot, ben, quand vous avez tous les pouvoirs, au bout d'un moment, il se passe ce qui s'est passé, je sais pas, moi, dans la Tunisie, de l'analyse, c'est-à-dire la famille est de plus en plus gourmande, et à un moment donné, si vous voulez, le degré de corruption, qui existe à tous les niveaux, bien sûr, de l'État, de la société indonésienne, etc., elle se concentre tellement entre les mains d'une famille qui demande sa prime sur n'importe quelle opération, qu'elle finit par se mettre à dos, bien sûr, une partie de la bourgeoisie indonésienne, mais aussi la façon dont on se rend les promotions, chaque promotion dans l'armée, dans la bolise, dans l'administration, c'est son nom et trébuchant, bon, pareil, il y a un moment donné, une partie de l'armée finit par, voilà, et y compris les musulmans, qui avaient été quand même largement associés dans les massacres des communistes en 65, bon, pour X raisons, y compris parce que, soit Artaud, qu'on soit les carnaux, c'est quand même un abanguant, donc lui, il n'est pas tellement pour un État musulman, la charia, tout ça, il n'est pas trop pour ça, donc finalement, la bonne entente avec les partis musulmans, tout ça a fini par se déliter un tout petit peu, donc tout ça a fait que la dictature s'est, comment dire, considérablement affaiblie, surtout à partir des années 90, et puis disons que le coup de grâce, ça a été la crise asiatique de 97, c'est-à-dire, on a eu le même phénomène, vous voyez, 2008-2011, pour les révolutions arabes de 97, 98, en Asie, ça a eu, entre autres, comme conséquence quand même de faire se chuter la dictature de, comment dire, de Swartow. Alors, pour terminer vraiment en 5 minutes, je vais donner quelques pistes de discussion, peut-être de débat, c'est-à-dire, on va dire, voilà, il y a un topo, puis après, on a un deuxième qui suit, si vous posez les bonnes questions, donc, c'est quoi l'Indonésie aujourd'hui, par exemple, voilà, ou comment peut renaître un mouvement oublié quand il a été exterminé, voire même l'extrême-gauche, les communistes, les marxistes, etc., etc. Bon, donc, je donnerai juste 2 ou 3 pistes, pour essayer d'impatter le client, donc, la première idée, c'est que, bon, en marge d'un mouvement ouvrier qui n'a jamais complètement disparu, dans la mesure où Swartow, bien évidemment, comme tout pouvoir totalitaire, a aussi créé son propre mouvement ouvrier officiel, en quelque sorte, mais en marge de cet encadrement de la classe ouvrière, ou de la paysannerie, au travers des organes d'État, etc., etc., bon, premier phénomène important, dès les années 90, et donc avant le soulèvement de 98, vous avez une nouvelle génération qui naît à la politique, qui n'a pas connu la terreur de 65, voilà, c'est une nouvelle génération, qui n'a quasiment aucun lien avec les rescapés de 65, bon, qui découvre l'engagement social, au départ, au travers des ONG, c'est-à-dire, quand vous êtes jeune, étudiant, révolté, voilà, il y a plein d'ONG qui s'installent en Indonésie, notamment à cette époque, et puis c'est dans ce milieu, par des voies diverses, que vous connaîtrez si vous posez les bonnes questions, que, voilà, les idées politiques font un peu leur cheminement, les voies du trotskisme, du marxisme sont impénétrables, et donc finissent par gagner, comme ça, des petits noyaux militants, et se reconstruisent des courants, alors, plus ou moins marxistes, réformistes, pour certains révolutionnaires, voire pour certains trotskistes, etc., etc., donc, voilà, ça, dès avant, dès avant, 98, bon, il y a eu quand même des affrontements politiques importants, avec l'un des partis qui avait été finalement autorisé par Souvartho, qui était le PDI, qui était juste une annexe, du parti officiel, le Golkar, mais au travers de laquelle la fille de Soukarno, ou une des filles Soukarno-Protri, Megawati, bon, a, pendant un moment, quand même, a mené un peu la bagarre, notamment en 96, tout ça a accéléré la crise politique qui a conduit, donc au soulèvement de 98, 1 500 morts, il y a quand même l'émergence d'une classe ouvrière qui a joué un rôle non négligeable, bon, moins visible que les étudiants, c'est un peu comme dans les révolutions arabes, mais pas sans importance, les concentrations ouvrières, notamment à Jakarta, sont quand même extrêmement importantes, bon, on y reviendra peut-être, et là-dedans, donc, ont émergé deux, trois petites organisations d'extrême gauche, je vais en citer deux, parce que c'est sans doute celles que je connais, ou qu'on connaît les mieux, donc il y a une petite section qui est liée à la carte, et qui a entrepris un travail, alors qui combine, en fait, travail syndical et travail féministe de façon extrêmement originale, qui articule les deux, essentiellement au travers d'un travail d'implantation dans une des principales zones industrielles de Jakarta, dont une zone industrielle à Jakarta, c'est 100 000 ouvrières, voilà, ceux qui doutent de l'existence de la classe ouvrière industrielle, vous les voyez avec leurs blouses, parce que chacune a l'uniforme de son usine, voilà, mais bien sûr, quand vous allez, je ne sais pas, entre 16 et 18 heures à la sortie de cette grande zone industrielle, bon, voilà, c'est des milliers, des dizaines de milliers de gens qui sortent, enfin, c'est l'armée industrielle du capitalisme qui est quand même là, et donc, qui ont démarré depuis une dizaine d'années tout un travail d'implantation dont les méthodes me semblent assez originales et intéressantes, mais en même temps qui se limitent un peu à la région de Jakarta, et puis vous avez une deuxième organisation qui est de loin la plus importante, le PRP, avec laquelle on a au moins des liens politiques, vaguement en tout cas, personnels, c'est sûr, avec un certain nombre de ces dirigeants, et qui eux se réclament du marxisme révolutionnaire, c'est-à-dire, ils ne sont ni trotskistes ni maoïstes, même si c'est plutôt des trotskistes qui s'ignorent, et qui, eux, bon, sont quand même un peu, alors, ils n'atteignent pas le millier de membres, mais ils ont des membres qui sont capables de diriger des syndicats entiers, et puis réellement, voilà, donc, voilà, et leur porte-parole, Zastro, est aussi le secrétaire général d'une petite confédération syndicale indépendante, très radicale, un peu du type, un peu solidaire, mais un peu petit quand même, et puis là, bon, voilà, ils essayent de se déployer un peu au-delà de Java, un peu au-delà de la classe ouvrière, y compris en faisant quelques expériences au sein de la paysannerie, et leur grande ambition, ça serait éventuellement de participer aux élections, aux prochaines élections présidentielles ou législatives, mais les obstacles administratifs sont tels que c'est encore une tâche qui paraît très très difficile, très très difficile à atteindre, et enfin, un dernier mot, et ça durera moins d'une minute qu'un seconde, saisie, ça a été un moment extrêmement important, vous avez vu qu'il y a un nouveau président, Jokowi, bon, alors, il y a un an, il était dépeint dans la presse comme un grand démocrate, bon, depuis, comme il n'a pas signé la grâce, vous savez, d'un Français qui a été condamné à mort, on s'est demandé si finalement, il était si sympa que ça, bon, ces élections présidentielles indonésiennes l'année dernière ont une très très grande importance, une très grande importance, parce que, en fait, les deux principaux challengers, il y avait donc Jokowi d'un côté, et puis l'autre, c'était Prabowo, et Prabowo, voilà, c'est l'ancien général, gendre de Suwarto, le mec qui dirigeait les Kompassus, donc le pire du pire de l'armée indonésienne, qui en particulier participait au massacre au Timor-Oriental pendant des années, au Timor-Oriental juste pour situer quand même en 15 ans, pour essayer de garder le terrain, ils ont tué 25% de la population totale, voilà, avant de lâcher l'affaire, comme on dit, en Indonésie, on ne mange pas le grain de riz avec les baguettes, c'est à la louche, c'est vraiment, on le fait dans le tas, et Prabowo, c'était ça, c'est-à-dire le retour de l'ordre nouveau, donc tout le monde a eu très très peur, cela étant, c'est pas parce que Prabowo, c'était l'extrême droite, que Jokowi, c'était la gauche progressiste, etc., il arrivait avec un programme économique libéral, pour des tas de raisons que je peux détailler, éventuellement, une partie de l'armée l'a quand même adoubé, voilà, et donc il est aussi redevable, voilà, d'un certain maintien de l'ordre, il doit donner aussi toute une série de gages sur toute une série de terrains, donc aujourd'hui, voilà, les brèches s'en trouvent, parce que rediscuter de 65, c'est tout remettre à plat, c'est tout le régime, en réalité, bon, donc c'est énorme, les brèches s'en trouvent, mais ça va être extrêmement, extrêmement difficile et compliqué de le faire dans cette partie du monde, dont je rappelle qu'elle est d'ailleurs tellement ignorée que quand même, prenez un manuel d'histoire en France, un même intermégal, un million de communistes massacrés, pas une ligne dans un manuel d'histoire, un détail de l'histoire. Surtout, dans les dernières années, le PKI a été présenté comme un parti pro-chinois, et de fait, les liens avec la Chine étaient, dans les dernières années, considérablement resserrés, sachant que donc, à partir de 1960, c'est quand même la grande rupture sino-soviétique, et que tous les partis communistes sont sommés de choisir entre les deux chapelles ou Moscou ou Pékin. D'un point de vue diplomatique, le PKI fait le choix de plus en plus ouvertement, mais quand même assez lentement, de se rallier à Pékin et d'ailleurs, c'est ce qui fait que c'est une des grandes chances des enfants d'Aidit, puisque, évidemment, tous les membres du bureau politique, du comité central, dont le million de massacrés ont été massacrés, mais par exemple, les deux filles d'Aidit, du secrétaire général, ont été évidemment élèves à Pékin, comme tous les fils ou filles de dirigeants, et donc, voilà, on connaît bien l'une des deux filles d'Aidit qui a eu du mal ensuite à partir de Pékin, via Moscou, jusqu'en France, mais ça, c'est encore une autre histoire, et d'autant plus que, disons, qu'après le massacre du PKI, les quelques survivants qui ont pu échapper, tenter de reconstruire quelques tout petits noyaux de résistance se sont très rapidement cindés en deux entre pro-Moscou-terre et pro-Pékinois. Mais ce que je voudrais vraiment souligner, c'est que jusqu'en 65, et sous la houlette de la guille, même si le PKI diplomatiquement est proche de Pékin et s'il y a une certaine effectivement convergence politique, c'est-à-dire que Pékin a besoin de Sauré-Carnot sur le plan diplomatique. Voilà. Et donc, Pékin est très heureux d'avoir un parti communiste qui ne cherche pas à renverser Sauré-Carnot, mais qui au contraire collabore pleinement avec lui. Ce que je comprends moi de l'histoire de ce parti communiste, c'est que c'est quand même un parti communiste qui a une grande indépendance. Voilà. C'est un parti communiste, c'est un vrai parti communiste de masse implanté et qui a les moyens d'être indépendant et de Moscou et de, comment dire, de Pékin et qui définit une stratégie que Haidit se sent absolument pas le besoin d'aller discuter le doigt sur la couture du pantalon ni avec Khrouchev ni avec Mao. Ce n'est pas comme ça que ça se passe pour le parti communiste indonésien. Donc ça, c'est quand même un aspect qui est extrêmement important parce qu'il y a une vraie élaboration propre du parti communiste indonésien et de ce point de vue-là, c'est aussi, encore une fois, la logique même du stalinisme parce qu'avant lui, des Mao, des Tito, etc., dès qu'ils ont eu un enracinement national dans la lutte contre le Japon, dans la lutte contre l'Allemagne nazie, etc., ils reprennent à leur compte quand même toute une partie du combat pour l'indépendance nationale qui fait qu'assez rapidement, leur communisme national est relativement incompatible et en plus, ils en ont les moyens de l'imposer avec l'existence de Moscou, de Pékin qui viendrait d'éviter sa tactique, etc. Donc voilà, on a une vie propre, une stratégie propre. Et au passage, sur la présence ou pas des trotskistes au sein du parti communiste, j'en sais strictement rien, très honnêtement, mon livre de référence, c'est un livre universitaire qui s'appelle Le Parti communiste indonésien de François Zekar, qui a été édité en 1971 chez Armand Colin, mais il en existe encore des éditions la preuve. La seule fois où j'ai vu dans le livre l'allusion à des trotskistes, vous voyez que ça ne prouve strictement rien, c'est à un moment donné à Édith dans une conférence en 1964 qui dit que l'alliance des impérialistes, des capitalistes bureaucrates, traduisait l'armée, et des trotskistes et le trait distinctif de l'activité contre-révolutionnaire en 1934, voilà, c'est un vocabulaire assez simple, mais ce qui est plus intéressant c'est la phrase suivante au passage sur son orientation, leur principal objectif est de transformer la contradiction entre le peuple indonésien et l'impérialisme en une contradiction entre les Indonésiens eux-mêmes. On voit bien jusqu'à quel point effectivement la politique anti-impérialiste d'indépendance nationale domine totalement par rapport à la logique de lutte de classe interne sur lesquelles effectivement il ne faut pas être à la pointe et de ce point de vue-là je profite du temps qui met un parti. Pour donner une deuxième citation qui permet quand même de comprendre ce qu'est vraiment la politique d'Aïdith par exemple il s'adresse à un aéropage d'officier de l'armée de l'air en 1964 donc un an avant de se faire massacrer et il explique par exemple que la ligne de démarcation entre forces révolutionnaires et contre-révolutionnaires passe à l'intérieur de l'armée comme à l'intérieur de l'appareil d'État c'est pourquoi le PKI n'a pas à être en conflit avec l'armée en tant que telle. Ce qui croque n'est pas forcément vrai l'armée peut être en conflit avec le PKI en tant que telle et d'ailleurs c'est ce qu'il a fait. Alors justement la transition avec une deuxième question pourquoi un million et quel intérêt c'est que derrière et au-delà du PKI 2 millions de membres 20 millions de personnes organisées 16% des voix aux seules élections nationales qui existent en 1955 mais il y a quand même des élections régionales en 1957 où il fait 24% des voix voilà il progresse énormément c'est quand même un parti alors qui fait d'autant plus peur par sa puissance parce que en gros du côté de l'armée on a toujours considéré que les communistes indonésiens c'était des spécialistes de l'entrisse déjà en 48 bon quand Musso c'est le principal dirigeant à ce moment là avant Haedit en 48 il s'est fait briefer là par Moscou en 48 ça marche comme ça après ça marche pas comme ça en 48 là Musso il est envoyé de Moscou bon il dit voilà on arrête les conneries la révolution par l'état on la joue à fond donc première étape pas deux bon ça ne fait pas qu'au même moment en 48 l'affaire de Maedan c'est là où l'armée indonésienne elle rativoise les communistes en considérant qu'il y a comment dire des régimes entiers qui vaut mieux éradiquer parce qu'ils sont gagnés par la gangrène communiste et qui vaut mieux le faire maintenant que trop tard bon et cette peur de l'entrisme elle va être d'autant plus forte qu'il y a un bruit qui court c'est que l'un des premiers ministres dont il y a beaucoup d'instabilité politique je suis passé sur les détails mais après l'indépendance en 49 on sussure beaucoup que l'un des premiers ministres de Soé-Carno est un communiste caché donc l'idée si vous voulez que vous avez 2 millions de communistes 20 millions de sympathisants qui après 59 sont quand même intégrés à différents rouages de l'appareil d'état il y a tous ceux qu'on connait et peut-être tous ceux qu'on ne connait pas bon c'est ça la peur de l'armée bon mais la peur de l'armée elle reflète la peur de la bourgeoisie hein c'est à dire en première fois toutes les contradictions sociales justement qui font que c'est absolument explosif bon absolument explosif que la réforme aggrave elle n'a pas lieu mais que tous les propriétaires terriens ils pèlent de trouver bon et qu'on sait qu'à un moment ou à un autre cette question là elle va se régler au couteau mais comme elle s'est réglée au couteau en 48 en 71 en France pour les mêmes raisons c'est à dire qu'à un moment donné il faut faire la grande saignée hein et au passage quand même le pays où la saignée a été la plus importante si on rapporte le nombre de victimes supposées hein ça c'est des vous imaginez quand on tue des centaines de milliers de gens en quelques mois bon c'est puis il n'y a pas des compteurs bon bon le pays où proportionnellement la violence a été la plus importante c'est Bali bon c'est intéressant parce que Bali bon à part aujourd'hui les surfeurs australiens il y a une deuxième image qui vient c'est l'harmonie d'une société au travers de sa religion où chaque acte de la vie à chaque instant est en harmonie avec le cosmos bon comme chacun sait mais à Bali c'est les derniers restes de l'hindouisme alors largement matinés au passage quand même de religion antérieure donne un hindouisme baliné quand même une forme très très particulière mais Bali c'est le régime des castes Bali c'est l'inégalité de la répartition de la propriété foncière qui est incroyable hein tous les grands propriétaires fonciers depuis ont vendu les terres ils se sont reconvertis dans le tourisme les hôtels de luxe les machins etc c'est des grands pourrois mais en 65 c'est explosif la répartition à Bali c'est des massacres invraisemblables bon mais c'est la peur de classe voilà quand on dit un million de communistes on tue là-dedans toute personne qui à un moment ou un autre a un peu relevé la tête est un communiste c'est la lutte de classe au sens le plus strict du terme alors là-dedans effectivement il y a eu aussi le massacre des chinois alors effectivement les chinois sont installés depuis très très longtemps en Indonésie pour certains ça fait des siècles et on a une vraie diaspora au sens strict du terme c'est à dire des gens qui au fil des générations conservent voilà leur attache avec la Chine au travers des liens commerciaux des on perpétue la culture la religion la langue etc voilà donc c'est une communauté à la fois très insérée et qui reste en même temps un peu à part et c'est voilà c'est les marchands c'est un peu les juifs de la région c'est à dire toujours pareil ça va mal en général on s'en prend à la richesse des chinois comme on s'en prenait à la richesse des juifs dès que ça allait mal il y a un peu ce type de relation donc effectivement il y a à la fois un sentiment anti-chénois qui peut exister dans la population comme vous pouvez avoir un certain antisémitisme à certaines époques dans certaines populations puis il y a ensuite l'instrumentalisation y compris donc l'armée qui a donné aussi un petit peu le change au travers de cette question et d'autant mieux que les chinois c'était quasiment une des fractions importantes de la faible bourgeoisie nationale qui existait en Indonésie et donc un peu paradoxalement le parti communiste indonésien avait pas mal de généreux donateurs parmi la bourgeoisie chinoise et en échange les Indonésiens enfin le parti communiste indonésien assistait sur le fait qu'on était tous indonésiens et donc il servait un petit peu de parapluie ou de paratonnerre pour la bourgeoisie chinoise et donc il y avait des liens non négligeables entre communistes et chinois et ça a aussi aidé quand même à ce que effectivement les massacres de communistes se conjuguent aussi avec des massacres de chinois mais je vous dirais qu'en 98 quand il y a eu le soulèvement populaire contre Suarto qui a quand même fait 1500 morts parmi les manifestants étudiants ouvriers etc il y a eu aussi des pogromes très importants contre les chinois et puis je vais vous dire aussi que dans les années qu'on subit l'armée a instrumentalisé de nombreux conflits religieux nationaux ethniques emmagasinés depuis des dizaines d'années histoire de créer un peu d'instabilité et c'est en sorte que évidemment face à la démocratie égale le bordel on rappelle rapidement l'armée au pouvoir si c'était possible et par exemple au Moluc vous avez des conflits entre musulmans et chrétiens qui ont été largement instrumentalisés par comment dire l'armée qui ont fait 10 000 morts voilà il y a une dizaine d'années et pour m'être un petit peu baladé dans les Moluc l'année dernière bon vous traversez un peu les villages en petite moto puis vous débarquez dans un village vous avez comment dire vous voyez des treillis donc des militaires vous voyez que toutes les maisons sont cramées donc tout le village est cramé vous voyez c'est une maison debout etc donc bon vous finissez par demander enfin pas aux militaires là pour passer vite plus tard après et bon alors les explications qu'on vous donne c'est que non c'est un village musulman qui a massacré un autre village musulman donc c'est pas ça bon après quand on vous parle de l'histoire de foot alors ça arrive des fois pour un match de foot ça va un peu tout loin pour un match de mescôles si ça a mal tourné bon enfin quand même là un village entier ta 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 mais en fait non c'est des yeux conflits très anciens sur les terres aussi et quand il y a la pression démographique qui monte bon c'est pas que la réforme agraire contre les grands propriétaires c'est aussi parfois les paysans entre eux sur des conflits parfois liés à des traditions de partage rural antérieurs à l'origine de propriété capitaliste bon et donc vous allez avoir plusieurs griffes de lecture hein les conflits traditionnels sur la terre le conflit religieux chrétien musulman l'instrumentalisation par les militaires à certains moments quand politiquement ils estiment que c'est une carte à jouer enfin etc etc bon tout ça fait que effectivement l'Indonésie c'est un pays où régulièrement ça pétouille un peu dans tous les sens voilà enfin les chinois disons là-dedans ont un rôle un petit peu de bouc émissaire tout désigné alors je vais essayer de ne pas être trop long la politique des militaires progressistes là en fait il y a trois trois interprétations à mon avis toutes les trois fausses du déclenchement de 65 hein il y a l'interprétation de l'armée de Swarto c'est de dire les communistes ont essayé de prendre le pouvoir donc c'est ce qui leur a permis de justifier les massacres voilà hein deuxième interprétation celle du parti communiste c'est de dire c'est les américains bon alors les américains effectivement ont formé un certain nombre de cadres militaires la seule chose en général qu'on arrive à prouver c'est que les américains auraient fourni une liste de 5000 membres du parti communiste à Zibouillet enfin tout le monde mesure bien le décalage entre 5000 et 1 million quoi bon il y a justement il y a auprès d'autres logiques qui sont à l'oeuvre il y a une troisième interprétation c'est de dire bon en fait c'est Swarto qui a manipulé quelques têtes chaudes puis ça a été une occasion pour lui de se débarrasser y compris de certains rivaux au sein de l'armée et du parti communiste de faire coup double et de prendre le couloir et de sortir comme le diable de sa boîte bon moi il me semble que la seule interprétation qui est valable et toutes les autres à mon avis sont des rideaux de fumée c'est encore une fois d'abord de comprendre à la base le problème politique d'un parti communiste qui dépend exclusivement pour sa survie du paratonnerre Soué-Carnon qui lui-même joue un jeu d'équilibre entre l'armée et le PKI pour des raisons bien comprises et des intérêts bien compris pour les uns et les autres et à partir du moment où effectivement durant l'été 65 on dit partout que Soué-Carnon on a plus que quelques mois pour vivre et c'est quand même prise très au sérieux puisque Haïdide par exemple rentre précipitamment d'un voyage pour rentrer en Indie et voir avec ses copains du bureau politique qu'est-ce qu'on fait comment on fait pour moi c'est la base du départ du raisonnement à partir de là on a quand même un élément historique une archive qui me semble importante qui est d'ailleurs reproduite dans ce bouquin sur l'histoire du parti communiste indonésien en annexe c'est que le seul survivant du bureau politique du parti communiste en 65 il se fait attraper en 68 et là il a un procès en bonne et due forme à l'issue du procès bon il est fusillé évidemment mais ce qui est assez intéressant c'est que dans sa déposition au tribunal il fait une déposition où on sent vraiment le mec voilà capable de mourir voilà capable de mourir il n'est pas là pour en gros essayer d'amoindrir la responsabilité du parti en essayant de sauver sa tête ça ne donne pas ce sentiment alors vous savez c'est la même discussion que les historiens ont sur le procès de comment dire de Léon Blum en 42 à Rion vous savez quand il explique un peu toute la politique qu'il a menée pour en 36 faire en sorte avec les syndicats et surtout avec le patronat que ça aille le moins loin possible on dit ouais mais d'accord c'est le procès de bichet en 42 est-ce que voilà est-ce que Léon Blum n'avait pas intérêt à se présenter comme un homme politique responsable aux yeux de la bourgeoisie pour sauver sa tête bon mais il se trouve qu'après 45 Léon Blum n'a jamais renier si vous voulez en gros c'était position à Rion en 42 considérant que en gros il disait ce qui était bon moi ça me donne le sentiment que ce que dit ce dirigeant du PKI en 68 c'est vrai et qu'est-ce qu'il dit il dit quelque chose qui me paraît totalement vraisemblable il dit voilà on savait durant l'été durant l'été durant l'été 65 que toute la stratégie qu'on avait mis en place elle allait se péter ma gueule bon et on n'avait pas stratégie de rechange bon c'est à ce moment là qu'on a été contacté par un groupe d'officiers qu'on ne connaissait pas et qu'ils nous ont dit voilà qu'ils sont au courant d'un complot de généraux de droite alors ça bon effectivement les liens de l'armée qui sont resserrés avec les Etats-Unis et vu la dégradation des relations avec les Etats-Unis depuis 2-3 ans on imagine assez bien et nous-mêmes d'ailleurs on était convaincus que toute une série des généraux complotait contre nous et contre son écarneau donc effectivement on a été prévenus par ça par ces officiers et ces officiers nous ont dit qu'ils allaient préparer quelque chose mais on n'a jamais cru et on n'a jamais pensé qu'ils allaient passer à l'action ou en tout cas pas tout de suite et là effectivement on a si vous voulez un PKI qui sans doute était un peu au courant de l'action de ces militaires s'il n'est pas préparé parce que parce qu'il était en gamberge et parce que voilà ils ne pensaient pas que c'était dans les deux mois qu'allait venir même s'ils savaient que les échéances pouvaient se rapprocher assez rapidement et quand les militaires eux passent à l'action en croyant ou en croyant pas qu'ils ont l'anxion du PC c'est un peu quand même des têtes chaudes qui préparent très très mal leur affaire et sur le plan militaire et sur le plan politique c'est un désastre complet ils n'ont rien préparé en réalité bon c'est eux qui provoquent la catastrophe qu'ils voulaient éviter c'est à dire le coup d'état des généraux de droite bon voilà donc là c'est l'enchaînement des circonstances à mon avis qu'il faut comprendre de cette manière là et qui permet surtout de comprendre la phase stratégique du parti communiste indonésien qui voilà pensait que en prenant des positions dans l'état et donc que ça durait avec Soé Carnot ça allait pouvoir durer jusqu'où jusqu'à quand jusqu'à vers quoi enfin bon il y avait aussi une certaine forme là peut-être aussi quand même malgré tout d'improvisation pour cette direction pour cette direction politique bon juste un mot sur l'impact dans la région donc le parti communiste est totalement éradiqué il y a quelques survivants qui 30 ans après vont refaire un tout petit peu de politique notamment Toer l'écrivain qui vont fonder un petit parti dont je n'ai pas parlé en 96 donc juste avant la chute de l'invitation de Soar Tau donc période déjà d'agitation politique qui fait que la chute politique de l'Est qui est le PRD mais au sein du PRD si vous voulez vous avez eu par exemple les camarades de politique rachiate la section de la 4ème internationale un certain nombre sont issus du PRD d'ailleurs au départ c'est une scission du PRD donc au sein du PRD il y a eu quelques comment dire liens ténus qu'on puisse faire entre quelques survivants du PKI qu'on refait un petit peu de politique au sein du PRD 30 ans plus tard voilà 35 ans plus tard et puis une nouvelle génération qui découvre la politique mais l'essentiel de la politisation elle n'est pas venue par le biais des survivants du PRD elle est venue par d'autres biais au sein des ONG parfois quelques trotskistes australiens parfois on découvre bon c'est un des dirigeants du PRD qui racontait ça lui ça a découvert un artiste c'est un mec qui est prof de fac quand il était jeune il était un peu interro donc il aimait bien les bouquinistes c'est intéressant il faisait les bouquinistes voilà et un jour j'ai un de ses bouquinistes préféré mais sous des piles et des piles et des piles de bouquins il découvre des ouvrages de Marx et de Lénine en indonésien qui n'avaient pas échappé au pilon au feu au tout à Faro etc bon et voilà il ne connait pas enfin dans les plans de temps un bon le mec il ne dit rien il ne dit rien au mec parce que spontanément on sait qu'on ne dit rien dans ces cas là et jusqu'au bout il ne saura d'ailleurs jamais si en fait le bouquiniste c'était un couillon qui avait acheté des piles de bouquins qui n'avaient pas vérifié ce qu'il avait acheté ou si c'était le faux couillon qui se dit qu'un jour le hasard ferait bien les choses et puis ensuite le copain voilà il revenait régulièrement chez le bouquiniste il découvrait mitrailleusement quelques ouvrages de Marx voilà et puis au travers des différentes ONG après ça circule on recopie on ceci on cela après internet a puissamment contribué à une autre dimension pour faire renaître mais c'est toute nouvelle génération qui renoue avec le marxisme à ce moment là parce que vraiment ce qui est resté du filet c'est trois fois rien et d'autant plus qu'après 65 les quelques survivants qui avaient échappé aux arrestations ou à la mort se sont lancés à la fois dans la scission cette fois-ci pour le coup Pékin et Moscou voilà c'est comme toujours un parti des faits c'est un parti qui explose aussi bien évidemment pour savoir les fautes de qui à cause de qui de quoi de machin etc bon donc les quelques survivants explosent ils se lancent les uns et les autres dans des luttes armées qui sont totalement suicidaires et complètement à contre-temps de tout voilà et donc ça finit d'érarguer ce qui peut rester de cette génération là à ce moment là donc le communisme va renaître littéralement de comment dire de ses cendres et presque ex-nilo dans une toute autre période les années 80 ont vraiment été surpris c'est que comment dire ils font un premier communiqué de presse vaguement de soutien aux bouchistes parce qu'ils sont quand même dans la logique de l'idée qu'il y a un complot des généraux de droite ça y est il existe et puis très très vite ils comprennent un que c'est un échec deux qu'on est en train de leur imputer le truc donc pratiquement dans la même journée ils font un deuxième communiqué pour dire c'est pas nous bon et puis qu'est-ce qu'ils font bah ils se précipient vers Soe et Carnot en disant ouais mais t'es j'assure c'est pas nous quoi c'est voilà et là Soe et Carnot pendant 2-3 jours il fait pas grand chose bon et puis ça commence à sentir le roussi contre le parti communiste bon d'abord on arrête enfin le complot il arrête en 24 heures bon ça commence à sortir pour les roussi dès la première semaine c'est quand même voilà les communistes commencent à se faire à massacrer à grande échelle un peu partout et c'est le sauf des peu c'est le sauf qui peut ils sont à la fois ils ont pigé depuis 2-3 mois que toute leur stratégie elle était pas dur indéterminée ils n'étaient absolument pas préparés à ça et donc ils ont fui comme ils pouvaient etc Edith se fait rattraper 2 mois après il est massacré tout le monde est massacré mais je veux dire ils n'ont rien vu et dans les villages t'as l'impression que plein de sympathisants communistes n'ont pas vu le coup venir c'est à dire que eux-mêmes se sentaient pas suffisamment peut-être je sais pas même engagés je sais pas pour imaginer qu'eux-mêmes on allait les tuer c'était pas quelque chose d'imaginable qu'on allait les tuer enfin voilà il y a quand même et ce qu'il faut bien comprendre aussi je pense à un truc très important que je n'ai pas suffisamment évoqué ou même pas du tout c'est qu'une des forces du parti communiste indonésien ce qui fait qu'il s'est engagé durablement et jusqu'au coup dans cette stratégie c'est que c'est des révolutionnaires mais qui ont entre le choix entre deux voies une voie de l'insurrection ça a pas marché en 26 ça a pas marché en 48 maintenant en 51 sans qu'ils bougent le petit doigt on les ratiboise encore une fois et puis la voie via les institutions et l'alignement derrière ce qu'il y a mais cette voie là elle marche vachement bien mais elle marche vachement bien parce que au bout d'un moment aux yeux des masses ils sont le parti du président à dire que tous ces discours c'est comme a dit le président parfaite identité c'est à dire qu'aux yeux des masses ceux qui rejoignent le parti communiste indonésien en partie parce que le parti communiste exprime mais quand même de façon extrêmement modérée leurs aspirations sociales en partie parce que c'est le parti du président voilà c'est ça aussi la grande fragilité du parti communiste indonésien c'est que Kansou et Carnot en partie ne cherchent pas et en partie est incapable de défendre le parti communiste les gens le ciel leur tombe dessus il y a la direction qui a fait un pari stratégique mais il y a aussi les gens quand ils sont engagés dans le PKI ils sont engagés dans le parti du président ils ont pas compris ce qu'allait leur tomber dessus voilà donc ça je crois que c'est quelque chose qui est extrêmement extrêmement important à comprendre si je peux me permettre encore une minute pour faire un parallèle historique au niveau de la direction parce que je disais bien la direction qui se pose quand même des problèmes stratégiques des gens sont venus parfois au PKI sur des bases politiques extrêmement faibles et parfois même très ambiguës mais au niveau de la direction moi je prends un parallèle avec ce qui est arrivé à Staline en 1941 vous savez que il n'y a pas le germano-soviétique et l'été 1941 tous les espions de Staline prévient de Staline que les allemands sont en train de préparer l'opération Barbarossa d'invasion de l'URSS vous savez que Staline fusille tous ses espions et surtout il fait un choix qui est de ne pas bouger et de ne pas bouger il n'a pas déplacé un soldat et vous savez d'ailleurs que le premier jour de l'invasion soviétique par Hitler 90% de l'aviation soviétique a été détruite au sol 90% pourquoi il fait ça ? d'abord comme dirait l'autre il n'y a pas de plan B quand vous n'avez pas de plan B le seul pari que vous pouvez faire c'est ne bougez pas vous n'avez aucune raison à l'ennemi le moindre prétexte etc vous essayez de croire religieusement que éventuellement s'il n'a pas de raison il ne le fera pas après tout tout à l'heure la question a été posée mais pourquoi un million ? parce que un million c'est que même le problème encore une fois du PKI c'est que même s'il a une politique qui ne bouge pas il y a ce qu'il représente potentiellement comme menace en tant que communiste parce que derrière il y a les masses il y a les paysans qui ont commencé à occuper les terres sans l'autorisation du PC il est pris totalement dans cette contradiction aujourd'hui c'est les masses qu'on veut terroriser voilà parce que effectivement tout mouvement social va vite être assimilé à du communisme au nid voilà ça a cette fonction là par contre je ne ferai pas la deuxième partie du raisonnement je ne pense pas que le PKI ne réagit pas par peur d'être débordé des masses ce n'est pas le rapport de force le rapport de force ce que j'en comprends précisément c'est il y a suffisamment de mouvements paysans qui commencent à s'exprimer mécontents de la non-application de la réforme agréable et je dirais des 15 ans d'immobilisme pour que le PKI fasse peur et les masses elles-mêmes si tu veux mais le PKI on n'est pas au point d'être enfin toi le mot débordé n'est peut-être pas très juste à ce moment-là il n'a pas peur des masses voilà il pense que ça il vaut mieux les contenir il a un peu les moyens encore de les encadrer que ce n'est pas sa stratégie de voilà de passer à l'offensive à tout prix maintenant et de faire peur surtout pas mais si tu veux sa non-réaction au moment où il se fait massacrer c'est pas par peur de déchaîner la population en révolte pour moi il y a la faiblesse du PKI puis derrière encore une fois c'est les masses elles-mêmes qui ont rejoint le PKI qui ont brissonné sur un lien politique ambigu ambigu c'est le parti du président ne s'attende pas à ça et après ce qui fait un million de morts bon encore une fois c'est pas l'armée qui massacre allez voir The Act of Killings c'est déjà sur les réseaux sociaux le film d'Oppenheimer vous voyez les assassins se mettre en scène le truc d'Oppenheimer c'est il va dans des villages où il y a eu des massacres à Sumatra et pour ça le film est compliqué à comprendre pour des gens qui ne connaissent rien à l'Indonésie il propose à des assassins de jouer leur propre rôle en 65 mais en leur faisant croire en gros que c'est dans un film qui les met en valeur il y a une forme de manipulation ça lui a été beaucoup reproché lui ce qu'il a expliqué c'est qu'il ne pouvait pas faire autrement il ne pouvait pas faire un film sur 65 autrement qu'en rusant bon donc vous allez comprendre ce que c'est qu'un assassin voilà se met 50 ans après qui est fier ce qu'il faut essayer d'imaginer c'est imaginer qu'on est en Allemagne et que 50 ans après le génocide des juifs les génocidaires ils sont toujours au pouvoir les gens qui ont amené au four crématoire ils sont prêts à vous rejouer le four crématoire ils en sont super fiers et que les quelques juifs qui ont échappé tous les jours ils doivent s'excuser d'être encore en vie vous imaginez ça ? ben ça c'est une situation qui existe ça s'appelle l'Indonésie c'est aujourd'hui voilà ça c'est la première partie c'est le premier film et le deuxième film The Look of Silence qui va sortir en septembre c'est le face à face de quelques-unes de ces victimes de une victime notamment avec les bourreaux voilà et qu'est-ce qui se passe dans ce face à face etc etc pour comprendre si vous voulez la profondeur et l'enracinement de la terreur effectivement c'était ça le but de cette terreur mais cette terreur c'est pas que l'armée elle encadre mais encore une fois elle encadre des milices de bandits d'hommes de main qui vont s'enrichir grâce au massacre elle n'y est pas y compris on va piquer les biens on va faire travailler comme des esclaves des survivants on leur promet la vie somme à condition qu'ils travaillent comme esclaves pour vous on va leur offrir de l'argent à ces massacreurs on va leur offrir des postes etc donc c'est toute la vie de la société et puis c'est tout le courant islamique qui depuis des dizaines d'années dans un combat permanent contre l'influence marxiste athée dont les bailleurs de fonds sont les propriétaires de terriens les commerçants la bourgeoisie nationale celle que défend le PKI mais eux ils préfèrent quand même plutôt compter sur les formations politiques islamiques que sur le PKI pour les défendre jusqu'au bout et vous avez vraiment des dizaines des centaines de milliers de gens qui au nom de la défense de la religion on pense qu'il faut purifier par le feu le théisme de l'athéisme et ça reste un puissant moyen de mobilisation encore aujourd'hui encore aujourd'hui et je vous rappelle qu'aujourd'hui paradoxalement Swarto qui était plutôt de tradition abangan donc on va dire l'islam ouvert l'islam tolérante l'islam en tout cas très opposé à ce qu'on remette en cause la laïcité de l'état voilà il a constitué aussi un frein par rapport à l'influence de ces partis musulmans il y avait front commun contre les communistes en 65 mais après c'était plus compliqué mais depuis 98 l'islam politique a considérablement progressé alors par comment dire par deux biais tous les courants justement anti-abangan voilà donc la Nadatul l'ulama qui avait pleinement participé en 65 la Mohamed Iyad etc la Nadatul l'ulama il revendique aujourd'hui 40 millions de membres l'indonésie c'est pas un pays où on n'adhère pas on adhère à un truc là c'est un gros truc d'accord c'est pas un petit parti etc bon dont l'objectif c'est d'islamiser la société c'est à dire qu'il considère que toute la partie abangan de la population indonésienne notamment à Java ne sont pas des vrais musulmans et depuis des dizaines d'années ils progressent et puis il y a un deuxième courant islamique qui sont les salafistes bon alors les salafistes ils sont arrivés en Indonésie par deux biais premier biais Haché l'ordre de Soubata là c'est la fin du 19ème siècle on s'est loué à une histoire très particulière la place d'Haché depuis longtemps donc il y a un premier axe de pénétration bon vous savez qu'il y a même eu une guerre civile qui s'arrêtait en 2004 avec le tsunami etc et on a donné donc des droits très particuliers à Haché aujourd'hui dirigés à fond par les salafistes ce qui fait que si vous vous baladez à Haché à chaque coin de rue à chaque coin de rue vous avez une police des mœurs qui vous arrête bon surtout si vous êtes une femme si vous portez mal le foulard si vous avez un couple si vous n'avez pas le livret familial une femme ne peut pas conduire une mobilette seule etc etc mais ce qui est assez grave c'est que depuis quelques années le gouvernement indonésien a adopté des lois de décentralisation dont les enjeux sont multiples mais un des enjeux c'est que en fait maintenant les communes mais les communes c'est pas comme la France c'est pas des petites communes c'est des vrais districts administratifs larges voilà peuvent un large espace juridique pour faire varier la législation et notamment peuvent appliquer la charia donc au plan national officiellement c'est le plan de Jatsila toujours et puis c'est la laïcité telle qu'elle avait été définie par Soir Carnot et préservée jusqu'à un certain point par Soir Tho bon mais maintenant on estime qu'il y a un quart à un tiers des districts administratifs où la charia s'applique comment dire en Indonésie alors chaque district en applique plus ou moins certains certains articles pas d'autres etc vous voyez ça ça a gagné et je peux vous dire que ces gens là ils aiment pas les communistes les athées et puis il y a d'autres voies encore de la pénétration saliviste moi il y a une dizaine d'années Lombok c'est juste à côté de Bali c'est très différent c'est le petit musulman très 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 pauvre très pauvre baladé à Lombok depuis 10 ans le tourisme a ramené pas mal de fric il y a 10 ans vous aviez tous les villages c'était que des bicoques en terre c'était vraiment la misère mais il n'y avait pas un village où il n'y avait pas une mosquée en construction pas un village partout on vous disait de toute façon c'est l'argent de l'arabe saoudite qui fournit la mosquée et l'imam qui transforme donc en profondeur la nature même de l'islam en indonésie donc tout ça fait que pour des tas de raisons la partie elle est loin d'être gagnée que le problème ça ne sera pas simplement l'armée et les tenons de l'ancien régime il y a aussi le poids de l'islam qui fait qu'en 1945 déjà la question de savoir si l'Indonésie qui va être un état islamique produit plusieurs conflits armés jusqu'au début des années 50 mais aujourd'hui ça a pris une nouvelle dimension avec un progrès très très important de l'islam politique en Indonésie dont les conséquences peuvent être assez importantes bon juste un mot sur Bambou en interne pour en finir avec le passé oui bien sûr ça a eu un rôle très très important c'est la fierté indonésienne d'avoir joué ce rôle en 1957 et à chaque fois que Soé Carnot a joué la carte sur le plan diplomatique Bandung en 55 l'affrontement avec les Hollandais entre 57 et 63 la confrontation sur la Malaisie entre 63 et 65 c'était des dérivatifs mais qui ont joué leur rôle donc les fiers là donc l'Indonésien de jouer ce rôle à l'échelle internationale mais c'était aussi un dérivatif par rapport aux questions par rapport aux questions internes alors si vous permettez je voudrais dire quand même quelques mots sur la politique racate donc les camarades qui tout petit groupe qui existent donc notamment à Jakarta les camarades le petit noyau historique c'est des gens donc qui ont fait leur école au travers de voilà la suraction de 98 le PRD qui s'en sont détachés etc qui ont trouvé voilà des liens avec différents militants trotskis par des voix diverses déclonées variées etc etc et qui sont posés effectivement le problème de comment se lier un petit peu au delà du milieu étudiant à des milieux plus populaires en fait un des liens par lesquels ils ont commencé à avoir le contact avec les milieux populaires c'est le féminisme bon alors au départ il y a il y a plusieurs il y a il y a une première raison c'est que comme beaucoup de groupes politiques et pas qu'en Indonésie dans beaucoup de pays du tiers monde vous savez ils agissent sous couvert des ONG voilà il y a même une époque où je crois l'école d'Amsterdam de la 4 elle faisait des stages de 6 mois parce que c'était qui les gens de la 4 c'était tous des permanents d'ONG qui pouvaient se libérer 6 mois ça marchait comme ça donc ça marche moins aujourd'hui alors eux voilà ils ont été pendant très très longtemps financés par une ONG qui veut faire un travail d'éducation plus ou moins féministe voilà je crois que c'est une ONG hollandaise me semble-t-il ouais je crois et donc qui leur permettait de payer se payer un ou deux permanents une maison qui était en fait le siège aussi de leur parti du coup dans cette organisation politique dans laquelle tu peux héberger plein d'autres militants enfin bon à la bonne franquette c'est un petit groupe voilà et donc ça c'est une première raison c'est que de toute façon le travail en tant qu'association féministe c'était le point de départ bon mais ça a été aussi le point de départ de leur implantation syndicale et politique pourquoi ? parce que la zone industrielle ils ont choisi de s'implanter c'est une zone industrielle du textile qui travaille d'ailleurs pour toutes les grandes marques voilà il n'y a pas que au Bangladesh ou au Cambodge etc bon en Indonésie c'est plutôt disons les productions peut-être un petit peu plus de luxe parce que c'est aussi une main d'oeuvre mieux formée depuis plus longtemps y compris les ouvrières j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois des syndicalistes liés à ses camarades bon c'est des femmes en tout cas celles qui animent un peu les syndicats elles ont tout au moins fait des études jusqu'au collège bon voilà je veux dire ça compte c'est pas juste l'école primaire etc bon après il y a d'autres difficultés avec elles le poids des maris le poids des familles souvent ils ont laissé leur famille dans les villages donc souvent il y a un turnover parce qu'ils ne se sont pas bien virés de la boîte de toute façon c'est dans les villages qui ont des problèmes donc il n'y a pas toujours une stabilité militante etc mais comment les copains ils ont contacté ces gens là évidemment pas en allant à la porte des boîtes en disant on va monter un syndicat officiellement on peut monter des syndicats des organisations du moment qu'elles ne sont pas communistes et marxistes etc bon mais sauf que dans la vraie vie alors c'est pas forcément la police directement mais de toute façon tous les industriels ils ont des hommes de main et vous finissez vite fait bien fait et le nez dans le caniveau c'est quand même c'est comme ça que ça marche même à Jakarta même dans les grandes villes j'ai visité un peu des zones industrielles à Vendoum dans la région etc voilà sans parler du far west des autres îles alors là c'est carrément encore autre chose donc ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont ils ont eu tout un travail pour s'adresser puisque c'était des zones industrielles textiles aux femmes en tant que femmes c'est à dire un travail féministe pas syndicaliste comme les femmes et ce qui leur facilitait le travail c'est que pour l'instant y compris dans cette mégapole qui est Jakarta où il y a 20 millions d'habitants mais pas une seule ligne de métro bon qui est totalement informe en fait les ouvriers ils habitent autour des zones industrielles voilà dans un rayon relativement restreint d'abord parce que la ville est en permanence paralysée donc parce qu'il y a très peu de transports en commun et que c'est des embouteillages permanents même au-delà de la ville par exemple Jakarta-Bandung c'est une centaine de kilomètres 120 kilomètres 6 heures de bagnole c'est pas parce que ça serait des vieilles pistes de pays sous-développés c'est au comptoir des belles autoroutes à 6 voies etc mais c'est 6 heures de bouchon ça s'appelle un pays émergent voilà il n'y a pas que des avantages voilà tout est c'est affreux donc il faut que les ouvrières elles logent pas loin donc de fait les quartiers ouvriers n'ont pas été détruits autour des zones industrielles ça garde une certaine homogénéité géographique et sociologique et c'est souvent d'ailleurs des petits immeubles collectifs mais vous voyez un peu comme étaient les logements ouvriers au 19ème siècle c'est-à-dire souvent les ouvrières qui sont assez jeunes qui ont abandonné leur famille dans leur village elles sont toutes seules c'est un cube de 3 mètres sur 3 mètres sans fenêtre et rien dedans voilà donc après on essaye de se laver devant le cube il y a une espèce de coursive devant vous voyez le cube sur plusieurs étages de faire la cuisine dehors sur les coursives voilà mais ça a un avantage énorme c'est qu'effectivement les 100 000 ouvrières de la zone industrielle ils pouvaient aller les atteindre chez elles etc. sous le prétexte de travail féministe puis du travail féministe vous faites du travail syndical et du travail politique qui est assez naturellement parce que les femmes là-bas voilà elles se défendent à la fois par rapport à leur mari par rapport à leur patron y compris les questions syndicales et féministes sont totalement imbriquées dans ces usines et les petits chefs c'est aussi des hommes enfin je ne développe pas plus mais vous voyez c'est au travers de ça qu'ils se sont beaucoup développés alors après ça a aussi ses limites pourquoi ? parce qu'à un moment donné aussi bon ils ont gagné quelques grèves dans ces quelques usines ils ont été des syndicats plus radicaux que d'autres qui ont mené des luttes sur les salaires jusqu'au bout et avec peut-être que petit succès donc ça ça a permis de se développer à un moment donné voilà mais comme c'est connu comme un syndicat mais un peu spécial où il n'y a que des femmes et puis que c'est des féministes et puis qu'il y aurait même des homosexuels et puis etc. ça peut à un moment donné enfin vous voyez ça a été un point d'appui pour démarrer ça peut être aussi à un moment donné un frein par rapport je dirais à une organisation de masse par rapport à des femmes loin qui éventuellement voilà si vous voulez commencer à les organiser par paquet de 10 et par paquet de 100 voilà c'est un peu plus compliqué ils ont un petit peu aujourd'hui cette difficulté à passer un cap au delà du travail qu'ils ont fait le deuxième travail qu'ils ont fait c'est qu'ils ont fait un travail avec une radio voilà une grosse partie de leur travail aujourd'hui c'est d'avoir monté une radio toujours pour la même idée c'est à dire à partir du moment où vous avez les quartiers ouvriers qui sont dans un rayon de 2-3 kilomètres autour de la zone industrielle c'est possible sur le plan administratif et c'est pas très cher de faire une radio et rayon 3 kilomètres sauf que vous avez l'essentiel des 100 000 ouvriers et donc les camarades font des émissions tous les jours de 18h à 20h c'est à dire quand les gens sortent de l'usine voilà sont sortis de l'usine et en train de faire la bouffe s'occuper un peu des gamins on branche la radio et au travers de cette radio voilà ils donnent la parole aux gens aux femmes qui discutent de leurs problèmes personnels de leurs problèmes dans les boîtes etc plein de choses voilà et ça effectivement c'est aujourd'hui ça s'appelle Radio Marcilla en l'honneur d'une femme syndicaliste il y a une dizaine d'années qui avait été violée tuée etc et qui était tenu un peu un symbole aussi de la répression patronale et voilà ça a été un moyen d'implantation important au moins de propagande plus large plus exactement mais qui continue à leur donner une petite une petite notoriété pour tenter voilà de se développer sur cette zone industrielle qui suffit déjà à leurs maigres troupes en termes de cadre politique pour impulser et relancer tout ça aujourd'hui il y a 120 millions d'habitants c'est à dire que la mise en valeur agricole du pays a été de plus en plus intensif puis maintenant c'est le béton qui se développe au détriment des rizières bon et malgré tous les programmes de transmigration mais voilà c'est une île vraiment pour le coup dire surpeuplée enfin quand vous avez une île voilà c'est plusieurs milliers d'habitants au kilomètre carré en moyenne sur l'ensemble de Java c'est pas comme 100 habitants au kilomètre carré à Paris quoi ou même 600 ou 800 aux Pays-Bas quoi c'est autre chose bon et ce qu'il faut bien comprendre c'est que souvent l'aristocratie javanaise qui continue à jouer qui continue à une certaine place dans la société dans l'administration voilà avec un respect très fort traditionnel bon par exemple le javanais c'est une langue par exemple on s'exprime pas de la même façon pas du tout avec le même vocabulaire et pas seulement le même mexique mais pas les mêmes tournures de phrases selon qu'on s'adresse à un supérieur à un égal à l'intérieur tout ça est très stratifié etc bon comment dire la bourgeoisie enfin l'aristocratie javanaise depuis longtemps bon c'est les terres c'est reconverti dans d'autres domaines ce que je veux dire par là c'est qu'aujourd'hui par exemple la réforme la grève a pas exactement enfin je veux dire le même impact qu'avant parce qu'il y a quoi comme terre à distribuer en tout cas immédiatement à Java vous voyez donc c'est quoi exactement les revendications c'est compliqué du coup les copains de PRP ils se posaient la question à se dire mais est-ce qu'avec les paysans on peut pas essayer d'aider d'impulser des coopératives qui permettent de mieux valoriser leur production voilà le bruit bon ok mais il y a aussi le thé il y a le café et là c'est déjà quelque chose qui peut s'orienter vers le commercial et que en gros par des circuits courts en s'organisant en coopérative voilà on peut gagner plus d'argent et ce qui est juste en soi c'est-à-dire que le problème de la paysannerie c'est pas la terre en soi c'est d'avoir plus d'argent et de valoriser mieux son travail petit problème je sais pas si à terme les coopératifs ils essayent un petit peu de monter dans certains coins à titre d'expérimentation c'est-à-dire c'est quand même des coopératives insérées dans la logique commerciale capitaliste bon mais pour dire simplement que quand vous êtes un petit parti en Indonésie vous avez plusieurs problèmes vous avez les militaires vous avez les religieux mais vous avez aussi qu'est-ce que vous faites avec la paysannerie avec les réponses c'est pas simplement la répétition des formules sur la réforme agraire c'est comment vous faites le lien avec la paysannerie sur quel programme sur quel axe etc tout ça est assez compliqué et demande aussi une certaine élaboration politique qui n'est pas qui n'est pas évidente et de ce point de vue là c'est vrai que bon il serait à la fois un peu en demande de liens internationaux d'échanges d'expérience mais en même temps je suis pas sûr que nous par exemple nous avons donné beaucoup de conseils sur le lien avec la paysannique voilà ou alors on a d'autres problèmes avec la paysannique la paysannique en France bon voilà donc tout ça voilà pour souligner bon et juste donc je voudrais dire quand même un dernier point je vais revenir quand même encore sur ce film il a reçu plein de prix je vois grand prix du jury prix de la critique à la Mostra de Venise donc c'est pas c'est pas rien voilà mais malgré ça un film comme ça vu le sujet vu plein de choses les distributeurs ne s'engagent pas beaucoup bon mais je pense que ça vaut le coup d'essayer de voir comment auprès des cinémas un petit peu militants etc ça vaut le coup aussi peut-être de les contacter parce que ce qu'ils peuvent c'est il peut aussi y avoir une animation à partir de vidéos projecteurs mais eux ce qu'ils demanderont c'est 100 ou 200 euros au moins les 6 premiers mois ou l'année qui vient parce que voilà il y a quand même un film un petit peu à rentabiliser mais c'est possible de faire des séances de ce type là voilà et je signale par ailleurs puisqu'on est enfin Christine Schneider qui a écrit l'article enfin Catherine qui a écrit l'article dans la revue est très impliquée dans la mise en place d'une association donc ça s'appelle Réseau Indonésie donc notamment avec IBA donc elle a fini de la vie etc bon l'idée c'était de mettre en place une sorte de tribunal russel vous savez le mathématicien donc comme il y avait eu pour la guerre du Vietnam de mettre en place un tribunal russel cette année pour juger voilà les crimes etc qui ont été commis en 65 en tout cas pour porter le débat sur la place publique aussi bien dans l'opinion internationale mais on l'espère du coup en faisant un peu de pression sur ce qui se passe en Indonésie donc normalement ce tribunal devrait s'ouvrir entre octobre et novembre à la fin de l'année donc à l'AE bon c'est un peu symbolique mais c'est voilà c'est la Hollande mais c'est aussi l'AE enfin etc bon je ne suis pas sûr avec beaucoup de visibilité de succès mais enfin je signale quand même l'existence et je signale donc aussi que les membres du réseau Indonésie en France peuvent tout à fait animer voilà des réunions pour faire connaître ce qu'est l'Indonésie aujourd'hui et comment voilà réimporter des idées paris dans un pays dans un pays comme celui-là je rappelle encore une fois qui fait quand même 250 millions d'habitants mais qui a quelques millions d'ouvriers qui ne demandent qu'à être organisés c'est déménagé là-bas c'est quelques heures d'aviron et après c'est un peu sportif voilà est-ce qu'on parle encore de Blondé de Néerlandais pas du tout c'est vraiment Sébastien est-ce que tu pourrais me dire quelque chose sur les enjeux environnementaux là-bas si je pense notamment à la Portoisie est-ce qu'il y a des résistances sur ces thématiques là-bas à la part de l'économie ouais ouais juste parce que il y a la richesse d'un coaching qui a écouté à la première fois mais sur ce qu'il y a il y a des rapports ou les deux pays juste rapidement sur cette dernière question mais après je reviendrai sur la première sur les liens donc y compris la réimplantation des parties préventionnaires dans les années 90 ça s'est fait par deux pieds quand même les australiens ont joué un rôle là pourtant voilà par points de moyens divers et variés il y a aussi beaucoup de camarades trotskistes australiens qui ont fait beaucoup de voyages en Indonésie parce que c'est le pays dans lequel d'abord spontanément on voyage on fait du tourisme quand on est en Indonésie quand on est en Australie c'est quand même un pays le plus proche et puis d'ailleurs souvent après il y a beaucoup d'étudiants trotskistes qui ont fait des voyages en Indonésie puis ensuite qui ont fait des thèses à l'université sur des sujets qui leur permettaient de continuer à être en Indonésie et d'essayer sous prétexte de faire je sais pas un peu sociologie du travail de se lier à des gens qui auraient les mêmes préoccupations etc. bon voilà c'est un biais parmi d'autres par ailleurs quand même mais je suis pas forcément le mieux qualifié pour en parler il y a certainement des camarades dans la salle qui parleront mieux que moi la 4 organisent quand même depuis plusieurs années des sortes d'universités d'été aux Philippines qui permettent notamment à des camarades de Corée d'Indonésie du Pakistan voilà d'Asie de se connaître d'échanger leurs expériences etc. et ça compte quand même c'est important évidemment pour eux voilà c'est peut-être que d'autres camarades pourront développer davantage sur les enjeux environnementaux j'en ai pas parlé mais ils sont considérables parce qu'effectivement la croissance économique et c'est beaucoup joué depuis plusieurs dizaines d'années maintenant par le pillage des ressources naturelles de l'Indonésie donc déjà après l'Amazonie l'Indonésie c'était la deuxième grande forêt du monde l'Amazonie 3ème c'est en Afrique équatoriale et ils ont enfin ils l'ont vraiment ils l'ont rasé quoi alors y compris Borneo c'est parti complètement à l'embaume Borneo il y a encore 30 ans 40 ans c'était qu'une immense la moitié a d'ores et déjà disparu et l'autre moitié est en voie de disparition pour mettre essentiellement à perte de vue des plantations de l'huile de palme voilà c'est le grand producteur de l'huile de palme l'Indonésie donc ça c'est un aspect de ce dégât écologique qui est considérable vous y avez la forêt primaire vous fabriquez la saloperie en plus ça c'est un premier aspect c'est de palme c'est de palme c'est de palme vous doutez là c'est bon et d'autres producteurs deuxième aspect c'est les exploitations gazières pétrolières minières effectivement totales et très impliquées en Indonésie par exemple il ne se prie pas de faire des dégâts avant de passer certainement effectivement une des régions les plus malmenées c'est la Papouasie où les richesses minières sont considérables et c'est donc une des raisons pour lesquelles l'Indonésie aujourd'hui continue à s'accrocher et y compris parce que les militaires qui sont présents là-bas ils ne se contentent pas de mener la guerre c'est qu'ils prennent ils prélèvent leur tribu puisque souvent ils détiennent des parts dans des entreprises d'État qui sont qui travaillent en coopération avec des entreprises australiennes ou autres pour l'exploitation de l'or ou de toutes sortes de minerais avec d'énormes dégâts écologiques considérables bon ça provoque régulièrement la révolte comment dire des populations notamment Papou voilà qui protestent contre le pillage de leur sol etc parfois aussi même des ouvriers tellement ils sont maltraités dans ces mines qui sont des zones de par-ouest et de long-droit bon maintenant c'est extrêmement compliqué d'avoir le lien moi je sais par exemple l'année dernière nous on avait été un petit peu confrontés au fait que dans les Molus par exemple il y a une grande île Albaïra à côté des îles à Église Ternat etc aujourd'hui il y a des entreprises françaises qui sont impliquées dans l'exploitation minière bon ce qu'on nous disait c'est que comment dire voilà c'était des régions où quasiment aucun militant pouvait approcher c'est à dire bien en amont de la zone d'exploitation directe de la mine de toute façon c'est un état dans l'état dans lequel il y a des milices privées qui font la loi puis qu'en carte blanche donc c'est compliqué quand même voilà donc après on peut essayer de via le secteur international de la CGT bon mais ils ont quelques liens bon mais c'est compliqué parce que c'est quand même un trust français mais quand même du mal parfois des associations écologiques des Amis de la Terre qui suivent un peu ce qui se passe notamment en Indonésie mais là aussi les liens sont extrêmement ténus et puis comme les relais militants quand même sur place sont aussi extrêmement extrêmement ténus pour tout dire par exemple Politique Rackia qui est la section d'A4 ils ont une camarade à Ternat donc qui est un peu au courant de ce qui se passe dans l'île d'à côté où il y a cette fameuse exploitation minière où interviennent le trust français etc donc le monde ne m'échappe là tout de suite mais enfin bon la copine est sympa mais je veux dire elle ne va pas aller prendre sa petite mobilette et puis aller se balader et puis dire dire quoi enfin faire quoi voilà c'est extrêmement compliqué donc pour l'instant effectivement les dégâts écologiques le mépris des populations locales l'exploitation des trains tout ça sont des questions qui sont effectivement totalement totalement imbriquées en Indonésie jusqu'ailleurs et puis bien sûr ils finissent de détruire toutes les barrières coralliennes El Mignot le fait beaucoup au travers du réchauffement au niveau des mers il y a aussi les pays les marins locaux des fois ils n'ont pas tout de suite compris que faire la pêche à la dynamite c'est quand même la terre n'est pas un truc super durable mais le truc qui aujourd'hui tue le plus les barrières coralliennes par exemple c'est des exploitations minières avec des rejets massifs dans la mer voilà tout ça ouais partout c'est un peu la cataclme qui est au niveau des rèvres s'il y a n'y a des rèvres qui est et de dans le même on des rèvres c'est qui est . C'est c'est